C'est bon ! C'est très très content de vous revoir aussi avec ce super layout incroyable, cet overlay. Il y a des caméras bizarres, mais ce n'est pas très grave. Vous allez voir, il va y avoir des surprises aujourd'hui. Donc c'est normal, tout est normal, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette pluie de cœur qui fait extrêmement plaisir à nos joueurs qu'on ne voit pas souvent. J'ai avec moi Daz. Bonjour Daz, ça va ? Salut Fibre, salut à tous et à toutes. Oui, ça va très très bien. J'ai avec moi Lydia. Ça va Lydia ? Hello, ça va super bien. Voilà, j'ai avec moi le grand dérive. Est-ce que tu vas bien ? Très bien et toi ? Je vais très bien et j'ai peut-être... La caméra pour l'instant est noire, mais il va apparaître magiquement. En fait, je suis là. Ma caméra est noire pour l'instant parce qu'elle est prise avec notre speakrine. Ah d'accord. Cette émission s'améliore d'épisode en épisode, déjà l'épisode 2. Donc une speakrine va arriver dans quelques minutes. Je voulais vous remercier déjà pour votre accueil du premier épisode parce que déjà, ça nous a permis de nous améliorer sur plein de points mais en plus, on n'a pas fait de la fantasy et vous avez quand même dit... Il y a encore des cœurs, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Et vous avez dit, écoutez, c'est pas mal, c'est une nouvelle aventure, on est content de vous retrouver. Voilà. Et ça nous permet, grâce à votre confiance, grâce à votre confiance dans quelque chose qui n'est pas forcément de la fantasy, eh bien d'explorer de nouveaux univers et de faire des choses, on va dire, innovantes et de prendre des risques d'une certaine façon. Je voulais vous dire que si vous n'avez pas vu le premier épisode ou si vous voulez le re-revoir en boucle parce qu'il était inoubliable, il est disponible en podcast. Daz, tu peux nous dire exactement où ça en podcast ? Il est disponible en podcast sur Apple Podcast et Podcast Addict et tout e-quantier, Soundcloud également. Et il est dans le flux de Game of Roll Magic. Mais c'est une nouvelle saison. Bon, ben voilà. Donc, si vous suivez déjà Game of Roll Magic, vous l'avez déjà. Sinon, vous tapez Game of Rolls 1979, vous tomberez dessus. On a également une chaîne YouTube qui s'appelle Qualité et cette émission est reprise intégralement, y compris avec tous ces couacs et ces petites imprécisions dues au streaming amateur que nous sommes sur la chaîne YouTube. Merci en tout cas de vos commentaires, de vos subs du pauvre. On adore ça. Et justement, venons-en aux subs. YouTube, je vous vois donner de l'argent. Nous n'en voulons pas. Regardez votre argent pour vous, surtout en période de confinement. Vous en avez besoin beaucoup plus que nous. Si vous voulez être un personnage, je l'ai dit dans le chat, mais si vous voulez être un personnage de l'aventure Game of Rolls 1979, si vous voulez être un trafiquant d'armes louches, un diplomate italien ou quelqu'un qui va acheter un merveilleux joyau aux enfants, eh bien, il faut que vous fassiez un tweet avec le hashtag Game of Rolls, G-A-M-E-O-F-R-O-L-E-S. Donc, avec ce hashtag, essayez de faire une phrase du style j'aime bien, hashtag Game of Rolls, par exemple, ou retrouvez-nous, hashtag Game of Rolls. Donc ça, c'est des phrases positives qu'on aime bien. Vous pourrez non seulement accéder à l'immortalité et rentrer dans notre aventure, mais en plus, vous pouvez gagner des clés du jeu Power 31 parce qu'il m'en a filé vraiment beaucoup. J'en ai encore plein à donner, même s'il y a eu beaucoup de gagnants la dernière fois. Et vous pourrez gagner aussi la clé d'un jeu vidéo d'espionnage absolument extraordinaire qui s'appelle Sigma Theory. Eh oui, voilà la générosité. C'est un jeu incroyable. Il fait ça. En plus, je ne vais pas dire, mais non seulement, en fait, je n'ai pas le droit de donner des clés. Ce n'est pas moi qui les ai. Donc, c'est mon boss qui a dit, mais vas-y, donne des clés, il n'y a pas de problème. Et également, si vous aimez la science-fiction, il y aura des clés Out There, un super jeu multiprimé qui vous emmènera loin dans l'espace. J'ai deux informations avant qu'on commence cette aventure. Deux informations concernant Aria, donc outre le fait qu'on se reverra bientôt sur Aria. J'ai terminé, figurez-vous, le jeu de rôle papier Aria. Donc, le scénario en entier puisque je l'ai livré à l'éditeur pour qu'il soit imprimé. Et donc, c'est un moment émouvant. Il y a presque 400 pages de scénario. Et à la fin, je termine déjà en vous remerciant, chers spectateurs. Merci d'avoir rendu ce jeu possible. Mais également, on m'a dit que le micro était un petit peu trop fort. Je m'éloigne un petit peu. Mais également, je conclue en disant maintenant, c'est à vous de jouer les amis. C'est-à-dire que moi, je vous ai proposé un univers, un monde, tout ça. Et maintenant, le monde d'Aria, c'est une grande planète. N'hésitez pas à rajouter vos îles, vos continents, vos aventures, vos personnages. Tout est le bienvenu. N'hésitez pas à nous envoyer. J'ai déjà reçu d'ailleurs des petites aventures par MP3 que je vous partagerai la semaine prochaine. Et également, un peu comme Rotembert, il dit je n'en dis pas plus. Donc, je vais terminer cette phrase en disant ça. Ce matin même, je l'ai discuté avec un certain éditeur pour, et je vous le découvrez chers co-joueurs, pour peut-être une bande dessinée Game of Thrones. Voilà. Donc, vous accéderez tous à l'immortalité peut-être. J'espère que ça vous plaira. Et maintenant, j'ai l'extrême bonheur à l'ancienne de recevoir celles que vous adorez tous mais oui, mais oui, je vous le dis, c'est Sam Persimony pour un vrai récap à l'ancienne. Sam, c'est à toi. C'est bon. On t'entend Sam. Je ne sais pas si elle nous voit. Hello. On attend. Bonjour. Elle s'attend à vous dire. Allez, on la voit. On m'entend. Elle a parfois la voix mais elle ne parle pas. Oui, elle sourit par contre. Nous t'attendons Sam. C'est à toi Sam. Ah, c'est bon. Attends. Elle parle mais nous ne l'entendons pas. Eh oui, c'est la réelle. Ah, c'est beau. C'est beau la réelle. Allez-y, juste laissez parler Sam parce qu'elle ne peut pas vous entendre. Est-ce que vous m'entendez sur le stream ? On t'entend très bien. Ah non, moi je ne t'entends pas du tout. Ok, très bien. Je suis votre chère speakerine pour cet épisode de Game of Thrones 1979. Alors moi, tu as, non, tu n'as pas du tout. Ok, alors, très bien. Bonjour à tous. Voici le journal TV du 5 avril 1979. Le maire de Paris, Jacques Chirac envoie une équipe d'experts à Rome pour récupérer lors d'une manteuse en chair le saut en jade de l'héritage du royaume. Philippe Nannicroche, le diplomate à la tête de l'expédition, aurait déclaré « Tout est sous contrôle, sauf les notes de frais ». Philippe est également à la tête d'une délégation pour signer un contrat fiat pour l'implantation d'une usine à Valenciennes. Des milliers d'emplois sont en jeu. Notre reporter a également interrogé Patrick Pintard, expert sécurité. Nous dit-il « On va en profiter pour récupérer quelques babioles dans les musées. On fait ça ce soir. » Ce qui, étant donné le passé trouble de Patrick, est lourd de sous-entendus. Hubert, le militaire de l'équipe, est introuvable depuis deux jours. Aurait-il été kidnappé ? Nous espérons avoir des nouvelles de lui. Enfin, nous avons pu interroger Sybille Kanzel, experte cynologue. Elle nous a dit « Nous espérons remporter quelques pièces pour la vente aux enchères, mais nous savons que la Chine va envoyer aussi des enchérisseurs bien dotés et motivés. Nous savons que ce n'est pas gagné. En tout cas, nous leur envoyons tous nos encouragements. Je vous remercie. » Merci beaucoup, Sam. Et merci pour son intervention. Alors là, il y a un générique fantastique. On va peut-être chanter. Mais l'aventure, l'aventure commence. L'aventure reprend Game of Thrones, l'épisode 2. Alors, souvenez-vous, je vous avais quitté, notre ami Philippe Lannicroche, Patrick Pintard et Sybille Kanzel. nous vous avions quitté sur… Alors, pour une formation, Lame, je ne te vois pas sur le titre de tout. Je dois rebooter ma caméra parce que ma caméra était prise par le hangout avec Sam. D'accord, très bien. Excuse-moi, je te laisse revenir tout doucement. Mais donc, nous étions, vous étiez à une terrasse, normalement, c'est Lame qui va prendre tout de suite, donc je vais un peu meubler. Et vous étiez à une terrasse de café. Vous étiez en train de manger une petite glace et j'avais même dit des lasagnes et figurez-vous qu'un Italien qui m'a envoyé un DM rageur, je te salue, Mickaël, il me dit mais attendez, manger des lasagnes à Rome, c'est comme manger des galettes saucisses à Paris où on mange, par exemple, des pâtes carbonara. Tu as mangé des pâtes carbonara suivies d'une petite, une belle glace, voilà. Et vous sortiez d'une visite chez Giovanni Telkmar qui est décédé, mais de sa maison dans laquelle vous avez découvert des billets d'avion. Au programme aujourd'hui, nous avons, vous avez, vous devez peut-être négocier avec l'État français au cas où vous récupériez le Codex Atlanticus. Ce soir, Patrick Pintard doit récupérer le Codex Atlanticus d'une façon ou d'une autre. Notre ami, Philippe Lannicroche, doit négocier avec, non, oui, doit négocier, excusez-moi, à l'ambassade de France avec le patron de Fiat pour l'implantation d'une usine à Valenciennes. Et Sybille Cancel, je crois qu'elle a terminé sa petite aventure mais qu'il y aura peut-être des échos. Ah oui, également, l'État français vous a dit, attention, des Chinois sont à Rome, ils ont beaucoup d'argent et ils sont là pour tout acheter. Vous n'allez peut-être pouvoir pas acheter ce que vous voulez à la fameuse vente aux enchères. Je vous laisse méditer sur tous ces points et nous allons faire un petit flashback puisque la dernière fois, souvenez-vous, le troisième, le quatrième larron de l'équipe, Hubert, que nous voyons dans sa tenue de camouflage. Oui, je suis là, je dois régler des caméras, j'arrive. C'est de toi, est-ce qu'en réglant des caméras, tu peux quand même entendre ce que je dis ? Je t'entends très bien, c'est un mètre du. Voilà, tout à fait. Alors, souvenez-vous, l'équipe était partie de l'hôtel de luxe dont vous avez privatisé un étage entier pour aller à la salle des ventes et Hubert n'était pas allé avec vous, il a dit, j'ai un truc à faire. Mais qu'est-ce qu'il avait fait ? Vous allez le découvrir tout de suite puisque Hubert, tu as reçu en fait, dès que tu arrivais à la conciergerie de l'hôtel, on t'a dit, monsieur, vous avez un petit message, il faut que vous rappeliez, attendez, excusez-moi, il y a une petite seconde, il faut que vous rappeliez, ça arrive, voilà, excusez-moi. Envoyez-moi les informations, je continue à trafiquer le satellite pirate militaire. De quoi ? Non, il faut que vous appeliez le général de brigade Christian Decima, alors Christian Decima, c'est ton boss, c'est pas ton méga boss, mais c'est ton boss juste toi. Est-ce que vous pouvez le rappeler en urgence, le général de brigade, et il y a son numéro de téléphone, est-ce que tu le fais ? Ou tu fais autre chose, mais en tout cas, tu ne les accompagneras pas dans leur... Oui, bien sûr, je prends toujours l'appel d'un supérieur, les N plus 1 chez les militaires, c'est sacré, on appelle ça des N plus 1. Alors, je vais jouer général de brigade Christian Decima. Bon, Hubert, tout se passe bien, j'ai appris que vous étiez à Rome. Oui, oui, tout à fait, à Rome, avec quelques remondissements, mais bien présent, supérieur. Des remondissements, très bien. Vous êtes quelqu'un de très efficace, j'ai un service à vous demander, je pense que seul vous, étant donné le contexte, pouvez m'aider, non pas que vous ayez les meilleures compétences pour ça, mais surtout, vous êtes au bon endroit. Je vous explique la situation, on a un légionnaire, un légionnaire du nom de François Pirana. Je le connais, il a un sacré bagage. Sacré légionnaire. Et François Pirana, il a déserté, voilà, donc c'est déjà grave. On aimerait le traduire en justice, bon, il a déserté pas loin de sa prise de retraite, entre guillemets, les légionnaires, ils signent pour 5 ans. Problème, il a déserté avec son fusil d'assaut, son FAMAS, et ça, ça pose vraiment problème. S'il se blâte dans la nature avec, non pas qu'il soit meurtrier, mais si demain, il y a un meurtre qui est commis quelque part avec ce fusil, c'est très grave pour nous. Donc, on sait, on pense, enfin, sa maman, elle est à Rome, on pense qu'il est retourné à Rome, donc si vous voulez prendre note, il est au 70 rue Félix, Tché Kétouki. Voilà. La rue Félix Tché Kétouki, c'est une rue de coquille. Voilà. La rue Félix Tché Kétouki, c'est facile, elle est juste au sud, elle est juste au sud de ton hôtel, pour information, donc elle n'est pas très loin. De toute façon, en plus, tu n'as pas de voiture, mais tu peux décider de prendre une voiture. Alors, il dit, voilà, évidemment, l'idéal, c'est vous le maîtrisez, vous le ligotez, vous l'amenez au consulat, à l'ambassade de France. Ça, c'est le scénario idéal. Le scénario moins idéal, c'est qu'il s'enfuit, ce n'est pas très grave, ça arrive parfois, on le retrouvera. Par contre, vous récupérez son fusil, ça, c'est le minimum qu'on vous demande. Et également, un dernier point, pas de fusillade, l'Italie n'est pas au courant. Si la police intervient et on voit qu'il y a une barbouzerie, là, on aura des problèmes, les diplomates ne vont pas comprendre qu'on n'est pas passé par la voie officielle, mais c'est quelque chose qui nous embête un peu. On n'aime pas dire en France qu'on a des déserteurs, vous le savez. Pas de souci, j'accomplirai la mission supérieure. S'il m'arrive quelque chose, envoyez mes effets personnels à ma nièce Roselyne. Très bien. Roselyne, on fera le nécessaire. Alors, du coup, que fais-tu, la main ? Évidemment, je vais m'occuper de ce petit Piranha. Alors, Piranha, avant d'aller à la rue Ketuki, je voudrais savoir, est-ce que tu y vas à pied ou est-ce que tu as un autre mode et est-ce que tu prends une arme avec toi ? Sachant que tu es un militaire, tu es passé par la voie diplomatique, tu as les armes que tu veux, mais tu peux décider d'y aller avec un couteau autour du ventre. En tant que vétéran, mon arme, ma connaissance et mon expérience, bien sûr. Je n'aurais besoin de rien d'autre. D'accord. Je flippe un peu, mais je ne le dis pas. Donc, tu ne prends pas d'armes, c'est ça ? Non. Non, les armes sont interdites. Là, je suis en mission un peu barbouse pour le père Jaco. Je ne vais pas me trimballer avec une arme dans un pays où je ne suis pas censé être en mission officielle. Donc ensuite, tu y vas à pied ? Oui. De toute façon, c'est juste au sud de l'hôtel. C'est un peu en dessous de l'hôtel, mais c'est à un quart d'heure de marche. Donc, il n'y a rien pour toi qui, au plein de ta forme, faisait des marathons tous les jours. Je ne plaisante pas. Donc, tu descends un petit peu les rues un peu éclairsemées qui sont sur la rive gauche du tri, Tibre, quand c'est Vatican, puisque vous êtes chanceux. Et tu remontes la rue Ketouki, tu arrives au 70, il y a quelques enfants qui jouent au football dans la rue et tu es devant une maison avec un petit jardin mais genre de 1 mètre de large devant. Il y a une porte et il y a des rideaux. la maison dit que c'est la famille Piranha qui vit là-dedans. La famille Piranha, très bien. Je t'écoute. Alors, déjà, je fais un assessement des murs et des portes et des fenêtres pour voir de quelle nature est ce bâtiment et s'il présente un danger de type létal ou un danger de type embêtant. Alors, à vue d'œil comme ça, il n'y a pas de fusil qui dépasse des coins. En plus, tu vois des petits motifs un peu de grand-mère au rideau. Donc, tu dis que c'est plutôt une personne âgée qui vit là. Et est-ce qu'il y a une porte de derrière ? Tu n'en vois pas. Il y a une fenêtre de derrière peut-être mais tu ne vois pas de porte de derrière. D'accord. Vu que je suis encore... Vu que normalement, on est censé être en civil, je vais taper à la porte. Alors, tu frappes à la porte une fois et tu as une vieille grand-mère qui t'ouvre et qui dit « Oui, monsieur. » Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis là pour le service de recensement de la ville de Rome. Ah, vous avez un petit accent. Oui, j'étais français mais mon amour pour l'Italie m'a fait déménager ici il y a 15 ans. Alors, je suis Teresa Pirana. J'ai 70 ans. Très bien, Teresa. Est-ce que vous vivez seule ou pas ? Je vis seule la plupart du temps. Tout à fait. Très bien. Mais est-ce que vous avez parfois de la visite ? On essaie pour le recensement de voir qui sont les rangs dans la famille. Mes enfants viennent me voir souvent. Il y a Maître Likao Pirana, c'est mon premier fils. Ensuite, il y a Shingi Pirana, c'est mon deuxième fils. Ensuite, il y a la petite fondation 80 que j'aime beaucoup. Il y a aussi François Pirana, il y a Yanis Pirana et enfin, il y a Alban Pirana. Très bien. Ce sont mes enfants. Et là, vous les recevez en ce moment à la maison ou pas ? En ce moment, si vous voulez rencontrer François, j'ai fait des pâtes. Écoutez, j'adore les pâtes. J'espère que ce n'est pas des lasagnes par contre. Non, non, attendez, on est à Rome. Attendez, ouais, parce que des lasagnes à Rome. Tu rentres et dans la cuisine, il y a François Pirana qui a été sous tes ordres. Il est totalement nu sauf un caleçon et il est en train de manger sur la table de cuisine des délicieuses pâtes d'Irissia. C'est une carbonara sans oeufs. Du coup, j'ai fait toutes les spécialités de Rome. Une carbonara sans oeufs. Il s'en dit « Oh, commandant, quel plaisir de vous voir, c'est incroyable, vous m'avez retrouvé. Asseyez-vous, prenez des pâtes, c'est fantastique. » je fais pareil, un assessement de la pièce. Je regarde toutes les lignes de tir possibles, toutes les sorties possibles, toutes les armes qu'il pourrait utiliser, genre un cendrier en verre, un couteau, que sais-je encore, une pizza chaude. Donc, je m'assure que tout est sécurisé dans la pièce et que je suis maître de la situation si ça devait se barrer en brille. Alors, il y a autour de la pièce, j'ai un petit problème de fibre, mais ça va se régler en deux minutes. Sinon, il y a dans la pièce des couteaux de cuisine parce qu'elle fait la cuisine. Il y a même un gros hachoir un peu violent, tu vois. Et il y a, enfin, derrière la cuisine, il y a deux autres pièces. Donc, je ne sais pas ce qu'il en fait. Très bien. Je me place de manière stratégique et tactique à un point P me mettant entre François Piranha et les couteaux potentiels. Alors, François, il dit, mais monsieur, mais colonel, asseyez-vous. Regardez ces pâtes, elles sont délicieuses. Oui, je m'assois stratégiquement. Je pose mes fesses de manière tactique. Ah d'accord, tu te poses tes fesses. Tu te fais servir des pâtes ou pas ? Je me fais servir des pâtes et puis je lui dis, dites-moi François, qu'est-ce que vous faites ces derniers temps ? Vous n'étiez pas dans la Légion ? Alors, Teresa, elle te sort une énorme assiette creuse et elle te remplit mes pointus les pâtes. Car bon, il y en a vraiment beaucoup devant toi. Et elle dit, voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, François, il mange les pâtes avec toi, il dit, en fait, j'ai quelque chose à vous dire parce que là, je vois que vous êtes en civil. Moi aussi, fortement, je suis en civil. Je devais partir de la Légion dans deux mois. Regardez, alors il te montre, il a perdu deux doigts. Il dit, j'ai perdu deux doigts, ils n'ont pas voulu m'indemniser. Moi, je me suis cassé. Je veux dire, je sais très bien comment ils traitent les étrangers. Ils ne sont pas très réglo à la Légion. Moi, j'ai décidé de partir. Avant, je ne pouvais plus les supporter. François, on ne quitte pas la Légion. C'est la Légion qui vous quitte. Mais je sais. Écoutez, ne soyez pas déçus, colonel. De toute façon, on peut partir deux mois avant, c'est quand même partir après. Vous savez, un homme à son honneur, j'ai servi la France, j'ai perdu mes doigts, ils ne m'ont pas dédommagé. Je suis parti. Deux mois, c'est deux mois. Deux doigts, c'est deux doigts. D'accord, mais deux mois, c'est deux mois. Il faut respecter la Légion, sinon la région ne vous respectera pas. Et vous, vous respectez qui ? On vous invite, on vous serre les pattes. Ma maman, elle vous serre les pattes. Et de quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire la leçon ? Ce n'est pas très sympathique. Non, ce n'est pas très sympathique. Mais vous savez, là, j'étais en week-end à Rome et on m'a rerouté Et donc, vous voulez quoi ? Que je retourne à la Légion étrangère ? Vous êtes venu me chercher, en fait ? Exactement. Donc, on va le faire à la bien, entre gentlemen. C'est-à-dire que vous allez vous habiller, vous allez dire à votre mère que vous allez partir et retourner à la Légion et vous allez faire face à vos responsabilités ou sinon on va le faire à la manière que vous connaissez puisque vous m'avez servi qui est une manière que vous ne voulez peut-être pas trop faire. Il pose sa fourchette et il dit « Moi, vous savez, colonel, si je rentre à la Légion, ils vont me mettre devant le tribunal militaire pour désertion. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez faire ça à un de vos hommes ? Vraiment ? » La Légion, l'autorité d'abord. Je suis un homme d'autorité et un homme d'honneur. Ça me dévoil de vous voir comme ça, François, mais je ne peux pas vous voir maintenant et faire une exception pour vous sinon ça veut dire que je peux faire une exception pour n'importe qui et si les militaires commencent à faire une exception, c'est la fin des militaires. Alors, il se lève et il dit « Bon, je vais m'habiller. Je vais vous suivre. » Ok. Je le suis quand il va s'habiller. Alors, il se lève et pendant ce temps, on va faire un petit break sur ce moment et je retourne à mes amis qui sont autour de la glace de Lannicroche, Cancel et Pintard. Les trois héros, que faites-vous pendant ce temps-là ? Ah bah, peut-être on discute de ce qu'on va récupérer à la vente aux anges. Vous n'avez pas d'idée ? Bon, je vous laisse réfléchir. C'est bien. Je reviens dans la chambre à coucher et dès que je ressoutiens à vous, ça va être dans trois minutes, vous me dites qu'est-ce que vous faites ? Donc, tu rentres dans la chambre à coucher, tu le suis et en fait, il ouvre l'armoire. Dans l'armoire, il y a son FAMAS et il le pointe sur toi et il dit « Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » François. Oui ? Ce FAMAS n'est pas chargé. Oh que si, il est chargé. Vous savez quoi ? Je l'ai gardé exprès pour le vendre. Ce sera ma prime pour les deux doigts qui ne me paieront jamais. Regardez bien, votre culasse, elle n'est même pas engagée. Alors, non, il n'y a pas de… Alors, tu fais quoi ? Tu essayes de le… J'attends qu'il regarde la culasse. Alors, ok, tu vas essayer de le distraire. Vas-y, alors lance un dé 20 et essaye de faire moins… Excuse-moi, essaye de faire plus… C'est un autre… Plus de 10. Alors, attendez, parce que je dois me décaler pour faire mon jet de dé. Pas de problème, vas-y. C'est parti. Ah ! Et combien tu as fait ? Trois. Attends, je sors… Trois, et malheureusement, alors ce n'est pas de tout Game of Thrones, il faut faire beaucoup. Il faut faire plus que 10. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous croyez, Colonel ? Vous avez fait ce coup plein de fois sous mes yeux, vous allez me le faire aussi. Bon, écoutez, Colonel, voilà, ça va se finir sans effusion de sang, je n'ai pas du tout envie de tuer quelqu'un et encore moins de mes superiors. Vous allez partir et vous allez… Non, mieux que ça, vous allez me laisser partir. Je vais m'habiller, vous allez me laisser partir et on ne se reverra plus. Voilà. Il te tient en joue et dans un coin, très prudemment, il essaie d'enfiler un pantalon tout en ayant ce FAMAS pointé sur toi. Voilà. Est-ce que tu fais quelque chose ? Est-ce que le bout de son canon de FAMAS est à portée de ma boot ? Tu dois m'accouper dedans. Tu peux tenter, alors malheureusement, il risque d'avoir une effusion de sang, mais tu peux tenter et c'est facile à faire. Il faut que tu lances encore une fois un D à 20 FAMAS. Comme c'est une action militaire, tu as un bonus de 5. Oui, je tiens à dire qu'il est aussi en train d'essayer de mettre son pantalon, donc il n'est pas très à l'aise. tu fais un D20 plus 5 et essaye de faire plus que 10. Je le sens mal. Il y a des claviers tactiques full black dans le noir qui disaient putain, je galère pour taper le truc. Alors ? C'est un 2 ! Putain, c'est un 2 ! Il n'est pas possible de faire si peu en ayant un D20 plus 5. Ça fait 7 alors. Comment j'ai fait ? Non, ça fait 7, ça fait 7. Malheureusement, tu as lancé, tu as essayé de faire ça, il dit ça ne me plaît pas du tout, il te tire dessus. Tu perds un point de vie. Je te rappelle que les points de vie, c'est très sérieux dans ce jeu de rôle. Je ne peux pas l'air gagné. Il te tire heureusement dans la jambe et tu es sonné pour le coup. Tu vas essayer de te soigner dans quelques minutes. Mais en tout cas, il a le temps de s'habiller et de se partir sous les cris de sa mère, Teresa. Pendant que je saigne, j'espère que mes compères de mission sont aussi dans une situation très inconfortable. Et pour l'instant, effectivement, je re-switch à la scène et je reviens sur les 3 héros pendant l'instant autour d'une glace en disant qu'est-ce qu'il est en train de faire notre ami Hubert. Géographiquement, on est où par rapport à Hubert ? Vous êtes au centre de Rome. Vous ne savez pas où il est de toute façon. Vous êtes de l'autre côté du flab. Pendant cette pause, j'ai pensé à une question cruciale en mangeant la glace. Je me demande si j'appelle la serveuse et je lui demande quel pourcentage de crème ils mettent dans leur glace beaucoup plus onctueuse que les glaces parisiennes et françaises. Elle te dit que de la crème c'est la top qualité. Est-ce que vous en voulez une deuxième ? Volontiers. Elle va chercher une autre crème. Pour l'instant Sybille, Patrick, peut-être un petit peu d'avancement ? Un petit peu d'avancement, c'est-à-dire qu'on est suffisamment prêts pour avoir éventuellement entendu un coup de feu ? Non, c'est mort. Vous êtes à l'autre bout de la ville. Pas à l'autre bout de la ville, vous êtes loin. On ne peut absolument rien faire de notre côté. Vous êtes à Châtelet et lui, il est dans le... Il est quelle heure à peu près ? Il est midi. Donc ce soir... Il faut qu'on discute aussi de la suite de ce qu'on va faire. Ce soir, c'est l'ambassade. Alors, attends, parce que moi, ce soir, j'ai... Attends, moi, j'ai musé aussi, ce soir. Tu devais venir avec moi aussi. Sybille, tu veux y aller ? Patrick, tout le monde ? Sybille, si tu veux venir, il faudra une tenue un peu classe. Ça va être compliqué, ça. C'est les soirées d'ambassadeur. Ah oui, parce que moi, j'ai acheté un costume, c'est vrai. Un costume saumon. Philippe, tu peux m'aider peut-être à choisir une tenue classe parce que ce n'est pas mon truc. Est-ce que tu as en tête une idée de tenue qui te plairait ? Une tenue de soirée, je ne fais pas les soirées gardées, donc il faut qu'on m'aide un peu. Je suis désolé aussi parce que je m'adresse un peu à Lydia qui a des connaissances en mode et pas moi. Donc, je ne pourrais ni te dire ni une marque, ni ce que tu pourrais porter. Sybille n'a aucune connaissance en mode. Oui, je sais, mais je te parle. Ah oui, d'accord, vas-y. Je me dirige vers Patrick et Philippe et je leur demande aidez-moi, s'il vous plaît. Attendez, vous ne pouvez pas demander à ce... Excusez-moi, je n'ai rien contre vous, mais vous êtes expérant, pardon, mode, sécurité, je ne sais plus. Moi ? Oui, vous. Ah non, mais moi, je n'y connais que dalle. Exactement. C'est Sybille. Écoutez-moi, Sybille, j'ai l'habitude quand même des soirées de réception. Je vais vous décoter une petite robe. On s'arrêtera dans une petite boutique, pas trop chère, si possible. Il faudrait qu'elle soit virevoltante et unicarde, si c'est possible. Il faudrait qu'elle soit très chère, très droite et si possible, produite en série. Très bien, c'est gentil. Histoire de passer relativement inaperçu. D'accord. Je vous laisse me guider. Mais alors, par contre, sur le programme, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va tous à la soirée de l'ambassadeur ? Ah, mais non, parce que moi, j'ai rendez-vous à une heure bien précise. Oui, à 19h. À 20h. La soirée, tu es à 20h. Toi, c'est 19h, Patrick. Ah bon ? C'est à 20h tous les deux, on va dire. Excuse-moi, si je comprends bien, vous voulez acheter une robe pas trop chère pour Sibyl, c'est ça ? Oui, un truc italien. À 280 francs, ça vous fait ? Très bien. Je ne négocie pas. Par rapport aux 10 000 francs de ton costume, effectivement. Non, il a négoé à 8 000. Oui, c'est vrai. Je n'essaye même pas. C'est un pretty woman du pauvre qui se passe à Rome et je re-switch sur Lame qui est en train de se faire un bandeau sur la jambe avec ce qu'il a trouvé sous la main, un t-shirt de François. François est parti depuis longtemps et tu entends dans la cuisine la mère, Teresa, qui est en train d'appeler la police. Très bien. Et elle est en train de dire un inconnu est venu chez moi, il y a eu des coups de feu et j'ai peur. Voilà, ok, très bien. Donc, de manière tactique, c'est la merde et de manière stratégique, ce n'est pas génial. Donc, François est parti de l'appartement. Oui, pour l'instant, tu ne le vois pas en tout cas. Ok, d'accord. Donc là, la mission numéro 1, c'est de m'extraire de l'appartement le plus possible. Je me suis fait un bandage à la cuisse. Je vais un peu monter mais bon, ce n'est pas la mort non plus. Donc, je regarde si je ne laisse pas de traces de sang derrière moi. Je prends une bouchée de pâte vite fait quand même parce que j'ai faim et puis il va falloir que je reprends des forces. Car mon art est délicieuse, Madame Piranha et je me casse le plus vite possible. Je vise les ruelles les plus étroites de Rome. Alors, pour l'instant, tu as quand même bien le temps. Tu sors de la maison. Tu vois quand même, tu te sens capable de pister François mais tu peux à la fois pister François, retourner à l'hôtel ou te cacher. C'est de diverses options. Je ne lâcherai pas ma proie. Donc, tu décides de le pister, c'est ça ? J'ai une mission, monsieur. On me donne une mission, je fais la mission. C'est extrêmement difficile étant donné les circonstances donc il faudra faire au moins 18 mais ça fait partie de tes compétences donc tu as bonus de 5. Donc, tu lances un des 20 et tu rajoutes 5. Je ne sais pas pourquoi je sens mal. Alors, ça fait combien ? Ah ! Combien ? Ça fait 19 sans le bonus, monsieur. 19 ? Alors, avec le bonus. C'est un G2D français, monsieur. Non, il fait 24. Ah, tu fais 24. Bon, alors là, c'est incroyable puisque tu arrives dans la rue et tu vois et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en te tirant dessus, il s'est mis un peu de ton sang sur le sol donc tu vois un peu des traces de sang après tu vois des traces de pneus après tu vois exactement comment il a fait et tu sais la direction et tu penses que tu peux le suivre à la trace et si tu trouves un véhicule tout de suite, tu pourras le courser. Je cherche un Vespa. Ah, il y a un Vespa juste à côté, un mec qui est en train de passer sur ce Vespa. Je vais même dire le nom de cette pauvre victime. Il s'appelle Cernobog qui est en train de passer sur sa Vespa bleu et qui en plus te regarde puisque tu es plein de sang. Que fais-tu ? Je ne lui parle d'un Italien impeccable. Non, mais de toute façon, elle est en train d'avancer sur sa Vespa. Il va falloir l'arrêter. Ah bon, il va falloir l'arrêter ? Ok, je me mets devant le Vespa et je fais... Je ne connais pas les mots italiens. Je fais comme ça en étendant mes mains pour l'arrêter. Donc, elle s'arrête et elle dit dégage, qu'est-ce que tu fais là ? Donc là, je l'enfonte par le bras, je la jette sur le côté et je monte immédiatement sur le Vespa en disant Scusi. Alors, lance un D20 à 20 plus 5 et essaye de faire plus de 6. Donc en gros, ne fais pas 1. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est facile pour toi mais voilà. Un D20 plus 5 ? Un D20 plus 5, essaye de faire moins de 7. Non, plus de 7. 7 ou plus. C'est bon. C'est pas passé loin, c'est ça ? Très bien, ça s'est très bien passé. 7. Ouh là là ! Donc, elle lutte un peu, tu vois, tu montes dessus, elle te frappe un peu derrière. T'es obligé de donner des coups. je dis va pas en colo et puis je... Et tu commences à poursuivre François et effectivement, il est en train de partir dans la campagne du nord de Rome. Il conduit une voiture un peu pourrie donc c'est facile de le rattraper et tu le vois et lui, est-ce qu'il va te voir ? J'ai moi qui vais lancer les dés. Je vais faire... Je vais lancer un D20 et s'il fait... Attends, Roll. Alors, il pense que tu es sur le... Attends, un D20. Cours poursuite. Si je lance les dés. S'il fait moins... Excuse-moi, plus de 14, il te voit. Ok. Il fait 11, il ne t'a pas vu. Donc, tu es derrière lui et tu commences à arriver dans la périphérie de Rome. Tu es dans d'autres voitures, tu es quand même sur une route goudronnée mais il y a des champs un peu qui remplacent les maisons. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, s'il est en voiture, je ne peux pas aller sauter dessus. C'est beaucoup trop risqué. En plus, j'ai une jambe en bois là. Donc, j'ai vraiment le pister le plus loin possible en attendant qu'il descende de la voiture et là, je lui foncerai un peu gentiment dedans de manière tactique. D'accord. Donc, je ferme les rideaux et je retourne sur nos amis qui mangent de la glace et qui viennent d'acheter une robe. Est-ce que vous n'avez rien de prévu dans l'après-midi, c'est ça ? Malgré les missions qui sont en cours, c'est ça ? Si, il faut qu'on aille à la vente aux enchères pour regarder un peu. Non, mais la vente, c'est dans deux jours. Ouais, mais pour qu'on essaye un peu de voir. il faut absolument qu'on récupère le journal, je vous rappelle, de Guéovanie. Ouais, mais lui, il est dans la vente, lui. Ouais, mais il nous faut une stratégie, il faut peut-être qu'on discute, je ne sais pas. Proposition. Avant d'aller à l'ambassade ce soir, on a un peu de temps, je propose d'aller dans une bibliothèque à Rome de manière à trouver des plans pour toi, mon cher Patrick. Des plans peut-être du bâtiment pour préparer un casse et pendant ce temps, j'irai me renseigner de manière subtile sur l'entreprise Fiat, de manière à arriver le plus préparé possible pour ce soir. Alors, concernant l'entreprise Fiat, je vais prendre encore un sub, attends une seconde. Un cadastre. Voilà, l'entreprise, alors, on va commencer par l'entreprise Fiat. L'interlocuteur que tu vas rencontrer s'appelle Tito, non, il s'appelle, excusez-moi, je cherche un homme pour une fois, j'ai trop de femmes pour une fois, il s'appelle Paco 56 de la Roca. C'est pas le directeur de Fiat, mais c'est un gros directeur. Et il a eu du mal à, comment ça s'appelle, la négociation a pris vraiment très longtemps. Il a enfin accepté et normalement, un peu comme quand t'as dit l'ambassadeur, normalement, tu poses tes fesses, tu signes, c'est terminé. mais il y a d'autres puissances européennes qui seraient intéressées par Valenciennes, notamment, on parle de certaines personnes en Espagne qui seraient intéressées pour mettre plutôt la, au lieu de mettre à Valenciennes, plutôt en Espagne. à toi de préparer tes arguments. C'est des salauds de chez Seat, j'en suis sûr. Donc, attention. Je vais préparer mes arguments à la bibliothèque, il faut que je me renseigne au maximum sur l'entreprise et pendant ce temps, on va trouver un cadastre histoire de trouver peut-être des plans. Là encore, c'est assez facile et c'est facile à trouver pour vous, pour votre équipe et Patrick Pintard, si ce n'était pas le cas, a désormais des plans très précis du musée du Vatican. Avec la sécurité et tout ? Alors, il n'y a pas la sécurité, ça n'exagérons pas, mais soi-disant, ton ami pourra te, on va dire, pourra te renseigner, il t'avait promis d'avoir tout. Je vous invite à regarder un petit mail que je vous envoyais dans la semaine sur les urgences à traiter dans la journée et je reviens avec notre ami Hébert Bachelot et Hébert Bachelot, tu vois François Piranha ralentir et s'arrêter dans une sorte de restaurant de routier au bord de la route. Très bien. Il se gare parmi des camions, voilà, et tu le suis et là, il rentre, enfin, en tout cas, il a laissé son arme peut-être dans la voiture, tu ne sais pas, mais il rentre dans un restaurant pour routiers. Ok, donc je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas voir s'il a d'armes sur lui. Tu vois qu'il a, non, un Fama, c'est un énorme fusil d'assaut, donc il ne l'a pas sur lui, c'est sûr. Soit il l'a caché, soit il l'a laissé dans la voiture, soit il l'a laissé peut-être chez Teresa, mais en tout cas, il ne l'a pas sur lui. Ok, j'attends qu'il rentre dans le restaurant et immédiatement, de manière tactique, je fais deux roulades derrière la voiture et j'essaie de m'insérer dans la voiture pour la fouiller. Alors, le coffre est fermé, par contre, à l'intérieur, sur la plage arrière, tu ne vois rien de particulier. C'est une voiture qui doit appartenir à sa mère, certes ? Ok, boîte à gants, allume cigare, l'autoradiocassette. Dans le boîte à gants, tu trouves un couteau papillon. Je le prends. Ok. Je prends le couteau, dans l'allume cigare, dans les, comment dire, dans le truc, à lunettes de soleil, dans les portières, rien ? Il n'y a rien de particulier. Ok, très bien. Je prends le couteau et je passe dans le restaurant par l'arrière du restaurant, du restauroute. Alors, oui, il y a une porte derrière, tu passes devant les cuisines et il y a un italien qui t'apostrophe dans la cuisine et tu rentres dans la salle principale, c'est ça ? Je regarde, encore une fois, j'essaie de voir si je peux voir quelque part François dans la salle principale, dans les cuisines, quelque part. Alors, il est en train de discuter avec le patron et il discute en italien, même en dialecte italien un peu argot et tu ne comprends pas trop ce qu'ils se disent. Je décide de ne pas intervenir à ce moment-là, du coup. Je ne suis pas en terrain favorable. Alors, le patron lui donne des clés et il retourne à l'extérieur. François retourne à l'extérieur et redémarre sa voiture. Très bien. La voiture est partie ou il a juste démarré la voiture ? Pour l'instant, il se met dans la voiture et il démarre. Très bien. Je cours. Je rentre dans la voiture par l'autre portière. Très vite. D'accord. Et je lui place le couteau papillon de sa madrée. Non, sa madrée, c'est espagnol. Bon, de sa mama sous la gorge. Immédiatement. Lance un dé à 20 faces plus 5 et essaye de faire plus de 8. Parce que si tu t'es bien, tu le prends par surprise, tout ça. Évidemment. C'est tactique. Pile poil. Alors, il se débat, mais tu te battes, tu l'intimides et il dit OK. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux te ramener à la Légion française. C'est la mission et j'irai jusqu'au bout de la mission. Même si c'est un juste pour toi, François, c'est la vie. C'est comme ça quand tu as signé dans la Légion. Alors, il dit, je vous le demande une dernière fois. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît ? Je pourrais vous aider, on pourrait être frère de sang, je pourrais vous aider à vie, aidez-moi, comment dire, ne me faites pas. Pour deux mois, pour mes doigts, je vous le demande une dernière fois, j'en appelle à votre bon sens. À toutes les fois, on a combattu sur le front pour des gens aveugles, pour des, comment ça s'appelle, pour un haut commandement qui ne s'intéressait pas à nous, s'il vous plaît. Alors là, je réfléchis, est-ce qu'il y a une cabine téléphonique qui a moyen de joindre mes compères ou pas ? Alors, il y a une cabine téléphonique pas loin, si tu veux, qui est hors de la voiture. Ok. Je prends François avec moi, je l'emmène dans la cabine téléphonique et j'appelle l'autre trio, je ne sais pas où est notre trio, mais non, ils sont dehors en plus, je ne peux pas les appeler. Tant qu'ils ne sont pas à l'hôtel, je ne peux pas les appeler du coup. Non, donc, je demande à François, est-ce que tu connais bien la ville et aussi la partie plus grise de la ville et des gens qui bossent dans cette ville ? J'ai besoin d'avoir des renseignements sur certaines personnes. Non, je ne connais pas la banda des... Alors, il s'appelle comment ? C'est la mafia de l'époque ? La banda de la Magliana. Non, je n'ai pas de contact chez les voleurs. Les voleurs, la mafia, ce n'est pas mon truc. Et je suis quand même quelqu'un d'honneur, comme toi. Tout ce qui est vente aux enchères, objets volés, Rossell. Non, ce n'est pas... Eh non, moi, je suis un soldat. Je veux prendre ma retraite. Je veux faire un métier honnête. Bon, je te laisse réfléchir et je switch sur mes trois camarades. Très bien. Il est 16h déjà, toujours pas de nouvelles de votre ami. Que faites-vous ? Je suis en train de lécher des glaces. Alors, les gars, est-ce qu'on ne se renseignerait pas sur les futurs acheteurs ? Les chinois ? Sur les chinois, oui, tout à fait. Sur les chinois, tout à fait. J'ai ouvert mon dossier. Je suis retombé sur cette petite affaire apparemment pas très urgente. Alors, on avait soumis l'idée peut-être d'aller voir les bandits du coin qu'on appelle la mafia, mais ça risque d'être un peu risqué quand même. Je ne sais pas. C'est peut-être plus simple à faire, non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui. Savoir dans quel hôtel ils sont descendus. Ah, habile. Alors, quel est ta technique pour découvrir dans quel hôtel les acheteurs chinois sont-ils descendus ? Eh bien, on envoie par exemple le plus hableur ou la plus féminine de nos ressources dans la galerie pour s'adresser au commissaire priseur en disant qu'on a un pli de toute importance à remettre à la délégation chinoise, mais qu'on ne sait pas du tout dans quel hôtel ils sont descendus et que ça va un peu nous embêter, etc., 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 Alors, par ce subtafuge tout à fait intéressant et même pas le besoin de lancer l'idée, un des, je crois que ça s'appelle Acaï, mais on va prendre le préposé de la galerie Brita du jour qui est une femme du nom de Emma-Louise. Emma-Louise te dit « Ah, mais il n'y a pas de problème, je vous donne le nom de l'hôtel. Comme ça, vous pouvez aller le porter en personne. » Ah, écoutez, c'est super cool. Génial. Alors, quel hôtel, du coup ? Alors, ce sera l'hôtel Bokizoki. Ah, ça a l'air d'être un hôtel un peu festif. Au contraire, c'est 4 étoiles, donc Bokizoki, non loin du Termini, non loin de la gare Termini. Bokizoki, ok, donc l'hôtel Bokizoki. Je propose de prendre la voiture et d'aller y faire un tour tout de suite. Oui, Sybille, en route. Tout à fait. Allez, c'est parti. Sybille, gare la Maserati devant l'hôtel Bokizoki qui a un hôtel 4 étoiles, c'est-à-dire plutôt 3 étoiles standard, tu vois, parce qu'en Italie, il y aura toujours quelques étoiles. Non mais c'est vrai, il faut en parler. Vous êtes devant l'hôtel qui a un bel hôtel. Que faites-vous ? Ok. On va à l'accueil. Ouais, mais alors là, il faut qu'on ne peut pas y aller à 3, ça va être un peu... Ouais. vas-y Sybille. Il faut y aller de manière discrète. Alors, je ne sais pas. Qui s'adresse à... Des gens qui ne font pas des cicatrices sur le visage. Et en même temps, c'est vous le roi de la magouille, ça va être compliqué de mentir là. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir d'ailleurs ? On va leur parler tout simplement. Leur numéro de chambre en fait. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire au final ? Est-ce qu'il ne faudrait pas... On va leur avoir les intimider gentiment. Ah, les intimider ? Ou négocier. Je ne sais pas si ça va... Non mais enfin, ils sont combien déjà ? Ah, ça on ne sait pas. S'ils sont plus nombreux que nous, l'intimidation ça va être compliqué. Je vais à la réception de l'hôtel. Attendez, vous savez quoi ? Je vous laisse de visite d'un plan. Et pendant ce temps, je reviens sur le colonel Hubert. Hubert, vous êtes devant une cabine téléphonique avec un homme que vous tenez avec une lame qui est en train de vous supplier. Que faites-vous ? Déjà, j'ai mis des ternus en disant c'est pas bon signe pour mes compagnons. Quand j'ai des ternus comme ça, c'est pas... Je ne sais pas ce qu'ils font mais je sens qu'ils ont un plan foireux. Du coup, il ne met d'aucune utilité. La seule utilité qu'il a, c'est que je sais que dans son appartement, mettons dans l'appartement de sa mère, il y a une famasse. Si, les flics ne l'ont pas récupéré. Donc, il ne met d'aucune utilité. Donc, je lui dis désolé François, je mets un gros coup de manchette dans la gorge pour couper l'arrivée du son au cerveau. Il tombe dans les pommes immédiatement. Oui, donc il n'y a pas besoin de faire de jet puisque tu es un combattant aguerri. Qu'est-ce que tu fais avec un cadavre ? Je le mets dans la voiture et je me rends à l'ambassade de France à Rome pour le remettre à l'ambassade. Tu prends les clés, tu ouvres le coffre et tu t'aperçois que le FAMAS était dans le coffre. Tu mets l'homme dans le coffre avec le FAMAS ? Non, évidemment, je récupère le FAMAS. Je le caresse avec beaucoup d'émotion et je le mets derrière à l'horizontale entre la banquette arrière et le siège conducteur et le siège passager. Et je conduis jusqu'à l'ambassade de France avec le fugitif. Alors, Hubert Bachelot dépose la voiture, le fugitif et le FAMAS auprès de François Puyot, c'est le véritable ambassadeur de France à Rome à l'époque, François Puyot, et qui est abasourdi de cette histoire qui dit c'est incroyable, colonel, vous êtes extrêmement efficace, la France vous adresse ses plus chaleureuses félicitations et sachez que je parlerai de vous en haut lieu. Voilà, je te laisse pour le moment. J'ai un appui un peu diplomatique. Oui, et puis tu vas voir, il va se passer des choses parce qu'en fait, quand tu arrives, il y a une réception et il dit écoutez, même si vous êtes un peu habillé comme ça et un peu en... Je vous propose de manger parce qu'on a les plats les plus délicieux de Rome ce soir. Ah, très bien. Si il y a des plats délicieux. Allez dans les toilettes, faites-vous un peu... Très bien. Je vais déguster les petits fours de manière tactique. Voilà, exactement. Mission accomplie, bravo effectivement, l'âme. Et je reviens donc à l'hôtel Bokizoki, où se trouvent trois personnes dans une Maserati. Je peux vous écouter. Je pense qu'il va falloir avancer de manière tactique. C'est le drôle tactique là. Non, il faut qu'on réussisse donc à avoir le numéro de la chambre. et en fonction déjà du numéro de la ou des chambres, on saura combien ils sont. Attendu qu'ils ne vont pas dormir assises dans une seule chambre. Alors, la concierge de l'hôtel qui s'appelle Aytlas, mademoiselle Aytlas est en train de regarder nonchalamment la télévision en ce moment pendant que vous êtes en train de l'approcher et elle ne vous a même pas vu arriver. qu'est-ce que c'est ? on dingue. Non, mais non. Attends, on pose une question. On a posé des questions. Bonjour, bonjour messieurs, est-ce que vous voulez une chambre ? Non, non, pas du tout. Nous sommes assez prestés. Écoutez, laissez-moi si vous avez une information. Écoutez, écoutez, mademoiselle, madame, je ne sais pas. Nous sommes, figurez-vous, à la recherche d'un groupe d'hommes d'affaires asiatiques, probablement chinois. Ah, les chinois, les chinois, oui, tout à l'heure, on croise très peu à Rome, de toute façon. Il y en a, mais là, effectivement, on a. Qu'est-ce que vous voulez vouler aux chinois ? Alors, rien du tout. Nous aimerions simplement discuter avec eux s'il est possible d'obtenir, soit de leur passer un petit coup de fil pour qu'ils descendent. Nous aimerions nous entretenir avec eux sur le sujet d'une affaire importante. Elle a dit vous êtes sûre parce que là, votre amie, elle dit, ah bon ? Alors, attendez, je me tourne un tout petit peu vers lui. plutôt récupérer des infos de type combien ils sont, etc. Avant de leur parler. Écoutez, il ne s'agit probablement pas de tueurs de tueurs des tueurs. Elle fait merci de le croire. elle ne nous accepte pas. Ce ne sont pas des tueurs. Ce sont, rappelons-nous, ce sont des hommes d'affaires venus acheter des choses, des choses que l'on convoite aussi. techniquement, je n'imagine pas qu'ils possèdent des armes ou des... Mais pourquoi ? Les armes, c'est affreux. Partez tout de suite dans la négociation, du coup. Attendez, attendez, attendez. Je ne sais pas où il va Philippe. Je suis un peu inquiet. On peut commencer à discuter. Elle redécroche. Elle redécroche. Elle dit est-ce que je dois appeler la police parce que vous êtes quand même très bizarre. Vous arrivez, vous demandez s'il y a des Chinois, ensuite vous parlez de tueurs. Je me demande si je ne devrais pas appeler la police. Écoutez, laissez les grandes personnes régler leurs affaires. Si on fait une discussion dans le hall de l'hôtel, même si ça tourne mal, il ne pourra rien arriver, nous sommes en public. Oui, mais après, ils seront sur leur garde. Mais ce n'est pas grave, on trouvera un autre plan. Avez-vous une autre idée ? Je ne sais pas, empoisonner leur nourriture, faire exposer leur champ, les enfermer dans l'hôtel en coissant la portière ? Non. Vous êtes en train de parler devant Eytlas en me disant ça ? Non, mais je ne sais pas qu'on parle en français. Je ne comprends pas. Non, mais par exemple, on aurait pu peut-être faire qu'ils mangent des trucs qui leur fassent avoir une indigestion, tu vois, par exemple. C'est de l'empoisonnement, ça. Non, pas du tout empoisonnement. Je pense qu'il y a une corde en nylon tendue au niveau des pieds devant leur porte de chambre pour qu'ils s'éclatent la tête quand ils sortent. Intéressant. Non, mais je pense que c'est une bonne petite intoxication alimentaire, ça peut être pas mal. Écoutez, là, je me retourne vers la secrétaire. À Eytlas, oui. À Eytlas, et je lui dis nous sommes, tout ça peut vous paraître bizarre, mais nous sommes, figurez-vous, alors là, j'ai envie de lui dire qu'on reviendra. C'est bien bizarre. En fait, j'ai envie de lui dire qu'on reviendra. Écoutez, nous avons nous... Écoutez, ma bravière. Ils sont là. Ils sont dans leur chambre actuellement. Écoutez, je vous trouve très bizarre. Qu'est-ce que vous leur voulez ? Il n'y a rien de bizarre. Nous sommes aussi des hommes d'affaires. Nous aimerions leur faire une petite surprise. Vous savez comment ça se passe dans le business, comme on dit. On aime ce surprise. Vous voulez leur laisser un message ? On leur laissera plus qu'un message. On leur prépare un petit cadeau. Nous repasserons, histoire de nous concerter avant. Très bien. Elle te tend la main comme si elle voulait un pourboire. Je lui donne 10 francs. Non, mais attends, 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 attends. Est-ce que... Est-ce que contre un... C'est un peu radin, c'est un hôtel 3 étoiles, mais auquel... Non, mais attendez, est-ce que contre un pourboire un peu plus substantiel, on n'aurait pas directement le numéro de la chambre ? Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire, là, je me retourne vers eux. J'aime beaucoup l'idée de Sibyla. On se dirige vers une pharmacie pas très loin. D'accord, il y a une pharmacie, il y en a en phase de l'hôtel. On va acheter le pire truc, je ne sais pas, du laxatif. Du laxatif. Un bon produit. D'accord, un laxatif italien, c'est par exemple. Exactement, on demande en suite un laxatif italien, on demande à la réception de nous préparer un joli plateau de spécialité locale, on le fait monter, on demande de le faire monter à la chambre, sauf qu'on l'intercepte dans l'ascenseur. Je crois que le plus simple, Philippe, on est en Italie, tout se négocie en Italie. C'est vrai, mais vous savez, l'argent en donnant un bon billet à Atlas, on peut s'arranger, je pense. Tu crois ? Ou alors, on leur dit que la galerie veut leur envoyer des cadeaux de réception, mais qui pourrait leur envoyer un cadeau de réception ? Le consulat de Chine, je ne sais pas. Très bonne idée, ça, Sibyl, et si on allait faire quelques petites emplettes pour aller acheter un petit assortiment de produits locaux qu'on mettrait nous-mêmes dans un panier pour leur faire monter dans la chambre en tant que cadeau ? Est-ce que ça vous dirait d'acheter des soupies ? C'est des petites boules de riz frites ? Ça vous dirait ? Oh, bah oui. C'est de rhum, ça. C'est pas mal. Un tiramisu. Un tiramisu, exactement. Un tiramisu, oui, très bien. Quelques bacs de la délicieuse glace que l'on a mangé tout à l'heure. Un panétonne. Un panétonne, voilà. Un paquet de pâtes. Ça fait beaucoup déjà. Et on leur fait un joli panier garni, tu vois. C'est vrai. D'accord. Et un petit vin italien mousseau qu'on met aussi dedans et ce sera dans le vin qu'on va mettre... J'ai hâte de vous rejoindre pour savoir ce que vous avez fait de toute votre après-midi, quand même. Alors, tout ça, ça fait 500 francs. On est d'accord ? C'est pas de problème. OK, 500 francs. 500 francs, ça fait quoi ? Ça fait 6 milliards de lire, à peu près. Et donc, vous avez votre panier garni avec... Vous l'empoisonnez avant de le donner, c'est ça ? Oui, bien sûr. c'est pas de l'empoisonnement. C'est pas du poison, c'est un désagrément. D'accord. Donc, sachant que la vente aux enchères, ce n'est pas demain, mais après demain. Ouais, alors c'est pour ça que je me dis que... on attend. On va peut-être le laisser dans le coffre et on repassera demain. Bon, les glaces vont fondre, mais c'est pas grave. Donc, vous avez acheté en tout cas votre plan. N'oubliez pas demain de le livrer, c'est ce que j'ai à vous dire. Donc, et le temps passe, il est déjà 20h, il va falloir que le groupe se sépare, puisque je crois que Patrick et Philippe ont deux plans différents. Oui, tout à fait. Du coup, moi, je dois aller... Alors, tu as rendez-vous pas loin du Vatican ? Oui, Saint-Pierre, c'est ça, ouais. Saint-Pierre. Alors, tu as tout le matériel pour intervenir, voilà. Simplement, à un moment, tu vas avoir un rendez-vous très discret dans un coin sombre d'une petite impasse et je voudrais savoir si tu t'habilles particulièrement, parce qu'aujourd'hui, là, tu as un costume somment rose. Est-ce que tu veux t'habiller de façon différente ? Oui, bah oui, oui, là, je m'habille de manière élégante mais plutôt sombre. Donc, tu achètes au fruit de la princesse encore un costume noir ? Ben non, mais j'ai déjà ça dans mon nécessaire de... dans mon bais en ville. Oui, voilà, donc, tu as plutôt un costume de voleur noir, c'est-à-dire pull noir et pantalon noir. Oui, on fera un col roulé pour que ce soit un peu classe. Un col roulé. Est-ce que tu mets une cagoule sur la tête ? Bien sûr que non, on fera un tout cas pas tout de suite. voyons. En tout cas, tu l'apprêtes toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu mets une chienne en noir par-dessus ton col roulé noir ? Non. Soyons italiens mais pas trop. Non, mais oui, un truc discret, c'est-à-dire pas forcément un type habillé en paramilitaire, je veux dire, pantalon en lin, noir, ça existe. Un petit col roulé, une veste de blazer mais noire, voilà quoi. Fantastique. Donc, tu te prépares et dans quelques minutes, le casse du musée du Vatican va commencer. Mais avant cela, zoom sur le palais Farnese, l'ambassade de France, un très beau palais rectangulaire sur lequel se trouve une réception extraordinaire où se trouvent plein de personnes du gratin romain que vous ne connaissez pas, donc ce n'est pas très grave, mais en tout cas, arrivent dans un costume à 8000 francs somptueux, Philippe Lannicroche et dans une robe qui habille à 240 francs. Sibylle, est-ce que vous vous tenez bras dessus, bras dessus ? 280 francs, j'insiste, les 40 francs sont... Oui, pour faire bonne impression aussi, bras dessus, bras dessous, Est-ce que... Donc, est-ce que... Ouais, vous êtes bras dessus, bras dessous, parfait. Vous êtes reçu par François Puyot qui est d'ailleurs en petite révérence, Sibylle, ravi de vous rencontrer. Vous êtes Madame Lannicroche peut-être ? C'est une amie. voilà. J'en ai répondu pas de moi. C'est une amie, c'est votre nièce peut-être ? Et dans la réception, vous pouvez goûter, il y a un délicieux tiramissu. Je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses très belles. Il y a de l'abacchio, c'est des côtes d'agneau grillées. Et il y a aussi des saltimboca, des escalopes de veau. Pas les. Je regrette, là. Voilà, il y a des tripes à la romaine. Il y a de la morue panée et tout ça, c'est servi avec des artichauts et des pâtes. Il y a aussi un délicieux tiramissu servi par le chef de l'ambassade qui est très très bon et qui est en train de manger. Votre ami Hubert qui est là. Hé Hubert, mais où est-il passé ? Est-ce que vous étiez vous ? Moi, je suis parti en mission, j'ai dû récupérer un fugitif d'une armée française. Là, on repère, je regarde sa jambe, je vois que c'est un peu bizarre. Je lui dis, ça va, vous ? Écoutez, j'ai une après-midi très chargée, j'imagine que vous aussi ? Non, oui, oui, bien sûr. Moi aussi, je suis chargée. Du coup, j'ai essayé de désarmer un homme, je me suis fait tirer dessus, je l'ai coursé en scooter où j'ai dû virer une citoyenne qui a porté plainte contre moi. Je suis poursuivi par la police et une famille italienne. J'ai été également dû m'introduire dans un restaurant avant de choper cet homme et une arme automatique l'assommer. Ensuite, après avoir négocié et puis le ramener à l'ambassade. Vous avez fait quoi, vous, du coup ? Nous avons dégusté des glaces et acheté un panier repas. C'était tactique. Et des robes. Et une robe. Et une robe. Si ils veulent vraiment être honnêtes, ils ont aussi, la dernière fois, ils ont acheté l'appartement de Giovanni Taquemar et ils ont trouvé dedans des billets d'avion pour Luowang, une ville en Chine. Mais ça, nous en parlerons au moment venu. Également, alors à ce moment-là, tous derrière vous, François Piau qui dit, si vous me permettez de vous déranger, M. Lannicroche, on voudrait passer à la signature. Bien, bien, bien. Donc je saisis une coupe de champagne comme ça au passage et je me dirige assuré vers l'endroit de la signature. Alors, il y a une pièce qui est un peu privatisée pour la signature. Est-ce que ces messieurs et dames Sybille et Hubert veulent suivre Rami Lannicroche ? Tout à fait. Moi, j'ai couplé l'émission. Maintenant, je vous suis. Bien sûr. D'accord. Vous vous suivez. Moi, je suis mon ami. Zoom pendant ce temps-là sur le musée du Vatican. La nuit est tombée. Et Patrick a retrouvé son ami que je vais retrouver qui s'appelle... Sébastien Amin Amiolst, tout à fait. Exactement. Sébastien Amin Amiolst. Merci, ça me fait plaisir. Donc Sébastien Amin Amiolst, il dit, c'est bon, tu as le matos. Alors, dis-moi, est-ce que tu as pu avoir ton contact à Paris pour vendre... Est-ce qu'il t'a donné un prix pour le Codex Atlanticus ? Le contact à Paris. Le fameux. Oui, celui-là. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il t'a dit qu'il pouvait le prendre à combien ? Parce que je voudrais savoir... Là, on va risquer un peu quelque chose. Non, voilà. Alors, il m'a dit que c'était quand même un bien relativement connu, donc très coté. Bien sûr. Et qu'il ne pouvait pas me faire d'offre comme ça par téléphone. Ah oui, mais là, le problème, c'est que c'est ce soir notre fenêtre de vol et si toutefois, on a le Codex que ça prend dans la presse et que demain, il faut le fourguer, forcément, on sera vachement faible en termes de négociation. C'est-à-dire qu'eux, ils vont nous dire qu'on vous le donne pour 300 000 et on sera vachement content alors qu'aujourd'hui, on peut en donner 5 millions. Oui. Alors, je t'avouerai qu'effectivement... Oui. Mais je pense qu'il y a... Non, mais on pourra peut-être le refourguer directement à Rome. J'ai des gens que je connais qui sont dans la ville en ce moment. Je te fais confiance, mais moi, je t'avertis. Ce truc, il vaut 5 millions. Je veux au moins 1 million. OK. Voilà. Oui. Très bien. Donc, vous commencez à rentrer directement... Enfin, à rentrer dans des arcades romaines sculptées d'ailleurs. Enfin, vous sentez la présence terrible de Michel-Ange, je dirais un spécialiste de l'histoire de l'art. Et non loin, Dodo se trouve un garde-suisse. Et Sébastien, il dit, tu veux que je m'en occupe ou tu t'en occupes ? On est obligé de s'en occuper là ? On doit le neutraliser lui et après, on peut rentrer. D'accord. On ne peut pas essayer de se refiler de manière tactique, par exemple ? C'est le seul problème. Et en plus, une fois qu'il sera assommé, on aura... J'ai un peu de cloreforme si tu veux, mais on aura 2 minutes pour rentrer discrètement. Ok. Écoute, vas-y, je te laisse t'en charger, je fais le guet. D'accord. Sachant que lui, il a un tout petit bonus à chaque fois que... Enfin, il a un bonus de plus 2 en tout. Et toi, pour tout ce qui est le vol précisément, ce sera du... Tu as plus 5. Donc, moi, je lance un des 20 plus 2, il faut que je fasse au moins 8. Excusez-moi, je vais mettre un petit point d'interrogation. un des 20 plus... Je n'y riche pas, excusez-moi. Ça, c'est les Bepo. J'essaie de recadrer le... Ah, c'est bon. Il faut que je dis les chiffres bleus, apparemment. Et je fais un 4. Non, tu fais 6. Je fais 6, excusez-moi. Il fallait que je fasse combien ? 8. 8, très bien. Donc, il s'approche discrètement, il essaie de le frapper et le mec dit aïe, tu vois, ça ne marche pas du tout. Est-ce que tu fais quelque chose ? Bah oui, du coup, je me jette sur le garde suisse qui est donc... Enfin, je suis dos au garde suisse. Enfin, lui est dos à moi plutôt. Et donc, je l'attrape avec mon bras. Je le... Enfin, j'en serre son cou avec mon bras et je serre très fort jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Alors, lance-moi un des 20 et fais au moins 8 encore. Oh, ça va, ça devrait... J'ai un bonus, bien sûr. Non, tu n'as pas de bonus parce que tu n'es pas un combattant. Évidemment. j'ai précisé que c'était un enserrement tactique quand même au cas où. c'est ça. C'est le mot du soir tactique. C'est un 17, tu l'endors vraiment, il tombe de sommeil et en plus, tu sais qu'il est bien. Il va faire un beau rêve. C'est délicat, tout à fait. Alors, il faut... Alors, là, il y a Sébastien qui dit bien joué, bravo. Oui, bien joué, oui. Regarde, il y a des détecteurs infrarouges juste à l'entrée. Est-ce que tu peux les désamorcer ? Si tu peux les désamorcer, il faut que tu fasses au moins 13. Tu as un bonus de 5. Des détecteurs infrarouges, je le dis. Tout à fait. Je passe dans la lumière qui va bien. J'allais en disant des dasses dans haute voltige. Ils moulent se déhancher entre les lasers. Je suis passé en infrarouge, là. Du coup, il faut que je fasse combien, tu m'as dit ? Au moins 12. Mais j'ai un bonus, moi, c'est ça ? De 5. Ouais. Oh, putain. Alors, une alarme retentit à hyper fort et une alarme et vous entendez les bruits de gardes suisses. Et là, c'est la fin de l'aventure. Je suis désolé. Il y a Sébastieno qui dit qu'on est obligé de se casser. Putain, t'es trop nul. Je crois que t'étais le meilleur. T'as fait la pire chose possible. Et donc, quand même, c'est un 1. Je suis obligé de sanctionner ça. Du coup, ce que... Non, j'ai fait 6. Ouais, non, mais t'as fait un 1 naturel. c'est quand même... Non, mais je n'ai pas dit que tu étais en train de mourir. Il y a des gardes suisses qui disent un peu comme dans les Ghibli. T'as plein de policiers. Il y en a un qui est là qui dit regardez, ils sont là et ils sont en train de s'amasser. Il y a plein de policiers qui sont en train de vous poursuivre. Mais passons au Palais Farnese au petit concert. Et vous rentrez dans une salle magnifique dorée au plafond avec des peintures des grands maîtres. Et vous surprenez Paco 56 de La Roca avec une femme qui est quasiment sur ses genoux mais en tout cas, elle est pas mal. Elle a un tailleur rouge. Elle est plutôt belle. Et elle s'appelle... On va lui dire... Excusez-moi, j'essaie de trouver un nom. Elle va s'appeler... J'ai déjà mis Emma-Louise, je suis désolé. Je n'en ai plus. Il ne faut pas que tu souffles sur le micro, Fibre. Excusez-moi, je souffle un peu trop. Tactiquement, ce n'est pas génial. Ah, je suis désolé. Bon, on va l'appeler Madame Kia. Voilà, donc elle s'appelle Madame Kia Sant'Angèle. Est-ce que je peux avoir un petit rapport rapide, s'il vous plaît, Sibyl et Philippe, qui est cet homme qui porte une femme ? Non, il ne porte pas une femme, il se lève tous les deux. Et il dit bonjour, vous êtes certainement l'Anique Croche, le diplomate que nous attendions. Je suis Paco de la Roca, je représente le groupe Fiat. Voilà, c'est monsieur Fiat. Bonsoir, ravi de vous rencontrer. C'est un honneur. Écoutez, ça me fait très plaisir. Écoutez, cette charmante jeune dame, il te fait un bisou sur le dos de la main. Et monsieur, vous êtes ? Monsieur, à côté, il s'agit du du colonel, du colonel Hubert Bachelot, excusez-moi. Hubert Bachelot, mais mérite un représentant de notre pays, un grand homme. D'accord, c'est un peu inhabituel. Et madame ? Il s'agit de Magnès qui fait ses études d'archéologie à Rome en ce moment. Très bien. Je vois qu'elle vit dans la pauvreté. Vous savez, les étudiants, tout viendra à point après le diplôme, comme on dit actuellement. Eh bien, j'espère. Et là, je mets un petit coup de pied à Philippe. Du coup, il m'a mal conseillé. C'est vrai. Alors, vous vous asseyez à la table et il dit j'étais en train de discuter avec madame Kya. Il met même sa main sur sa cuisse. Alors, madame Kya, elle a été envoyée par le service diplomatique de l'Espagne et elle m'a parlé de Valenciennes, elle m'a parlé de Fiat et en fait, elle me propose peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait de ne pas mettre l'usine Fiat à Valenciennes mais de la mettre plutôt pas loin de Barcelone. Et je dois dire qu'elle a des bons arguments. Alors déjà, si mes connaissances automobiles sont bonnes, madame Kya, c'est plutôt sud-coréen comme marque. Donc, Barcelone, on repassera. Elle dit ne vous moquez pas de mon nom. C'est mes parents qui m'ont appelé comme ça, c'est un très beau nom. Alors, je suis désolé. Allez-y, allez-y. Vous savez quoi, je suis gentleman, je suis bon joueur. Expliquez-moi, exposez-moi les arguments en faveur d'une implantation à Barcelone ? Eh bien, écoutez, si je devais dire une seule chose et on devrait arrêter la discussion et tout de suite, M. Paco aller signer tout de suite le contrat que je vais poser, tout simplement, le cadre de vie. Je veux dire, qu'est-ce que Valenciennes a de mieux que Barcelone ? Barcelone, c'est au bord de la mer, Barcelone, c'est le tourisme, le soleil, la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a à Valenciennes ? Rien. On peut inverser la question, qu'est-ce que Barcelone, qu'est-ce que Valenciennes ? Je vous pose la question. Je viens de vous le dire, la mer, le soleil, la nourriture, la fête, le cadre de vie qui est magnifique. Et là, il y a Paco qui dit effectivement, moi je pense à mes ouvriers fiat, c'est quand même un cadre de vie qui est pas mal. Écoutez, l'argenterie de Valenciennes, c'est renommé probablement dans le monde entier, c'est une fierté de notre beau pays. Le climat aussi de Valenciennes, on en parle très peu. Il y a Paco qui t'interrompt et il dit excuse-moi mais il me semble que Valenciennes c'est au nord de la France. Est-ce que je me trompe ? Bien évidemment, le nord de la France qui est réputé, comme tout le monde le sait, tout un chacun, pour son climat et son climat économique fortement intéressant, notamment côté impôts pour les entreprises qui souhaiteraient s'installer dans la région. Ah, alors là, tu as une déduction apparemment. Un climat très dégagé point de vue taxation. Alors effectivement, il y a quand même François Pio qui se penche sur toi et il dit on n'a pas fait d'arrangements fiscaux particuliers pour Fiat à Valenciennes. Oui, oui, nous pourrons éventuellement, vous savez, une année ou deux d'exonération d'impôts n'a jamais fait de mal à une entreprise. Laissez-moi vous dire qu'on a un cobus. Il y a Paco qui ouvre des grands sons et il dit mais cet homme est extraordinaire, la nicroche, vous êtes extraordinaire et vous venez de balayer cet argument du climat vraiment avec des arguments que vous avez touché le cœur, c'est-à-dire le porte-monnaie, c'est parfait. Mais, madame Kia m'a proposé pour tous les ouvriers de l'usine Fiat à Valenciennes, des logements de luxe ce qu'il donnerait face à la mer. Moi, on ne m'a pas proposé de logements de votre côté. Des logements de luxe face à la mer pour des employés de chaînes automobiles ? Alors Kia, elle dit des logements face à la mer. Pas forcément de luxe. On revoit ces choses. Écoutez, je pense que nous pourrions éventuellement nous arranger. Il faudrait que je passe un coup de fil à monsieur Chirac. Sachez-le, c'est une région très agréable à vivre, très très agréable. Vous avez Calais, pas très loin, qui est une superbe ville, qui vaut largement Barcelone, en Calais-Barcelone. Il y a la plage de Berck. Pour avoir visité la plage de Berck aussi. Championnat du monde de cerf-volant de la plage de Berck. Très très beau quartier. S'il faut des logements pour les employés, je pense que nous pourrons... Vous savez, en France, nous avons quelque chose qui s'appelle HLM. Je ne sais pas si vous ne connaissez sans doute pas ça que ce soit en Corée du Sud ou en Espagne. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des habitations légèrement modifiées, ce qu'on appelle. Ça veut dire que c'est qu'elles disposent de commodités assez commodes pour tout un chaque. Voilà. Donc, on pourrait leur fournir ce genre de logement légèrement... Mais vous avez dit qu'il faut la permission de M. Chirac, c'est ça ? Il est maire de Paris. Vous savez, c'est un grand homme. Alors, écoutez, vous savez quoi ? Je veux signer ce soir. Appelez Jacques Chirac tout de suite. Vous êtes à l'ambassade. Il va vous prendre tout de suite. J'appelle Chirac. Alors, il y a François Piot qui dit, écoutez, Jacques Chirac, c'est le maire de Paris. Est-ce qu'on pourrait en parler ? Peut-être... Je ne sais pas, on pourrait demander au président peut-être. Je pourrais passer par Jacques Chirac pour parler au président. Je ne sais pas si j'ai accès moi-même. Je pourrais téléphoner au secrétaire du président. Oui, mais je peux le faire moi aussi. Je suis l'ambassadeur de France à Rome. Ah bah alors, passez un coup de fil tout de suite à M. Giscard. D'accord, j'appelle M. Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il y a quelques appels qui se passent et puis à un moment, tu as Valéry Giscard d'Estaing au téléphone qui est un petit peu pas endormi mais tu vois, il sort de table. Il dit, oui, alors qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes qui ? La nicro ? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Mes hommages, M. le Président. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger mais voilà, figurez-vous que je suis actuellement au consulat français de Rome en pleine négociation d'importance pour l'ouverture d'une usine Fiat aux alentours de Valenciennes. Une usine qui rapporterait à la France probablement un rayonnement international, européen et surtout quelques rentrées d'argent non négligeables. M. la nicroche, ça me fait très plaisir que vous disiez ça parce que la région nord, on veut la dynamiser. Il y a des Français courageux qui travaillent là-bas et il y a besoin d'implanter des usines. Donc, je suis 100% avec vous. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, sachez-le, une bande d'odieux d'odieux businessmen et surtout une businesswoman venue de Corée du Sud apparemment est en train de... Les Coréens sont perfides. Moi, je me souviens de l'Indochine. Les Asiatiques, il faut s'en méfier. Mais oui, nous sommes d'accord, M. le Président. Je vois que j'ai affaire à un homme de goût. Nous, nous sommes face à un problème. Ces odieux Coréens tentent de nous voler le contrat au nez et à la barbe en promettant « Mons et Merveilles, une usine autour de Barcelone avec des logements. Ni une ni deux. J'en ai profité car je connais certaines personnes dans l'administration et le bâtiment. J'ai proposé éventuellement en échange de ce contrat le déverrouillage de quelques logements de type HLM pour les quelques centaines d'employés de la future usine. Alors, pour convaincre Valéry Giscard d'Estaing de t'appuyer sur cette situation, il faut que tu lances un dé et que tu fasses plus de trois parce que tu as de bons arguments mais tu peux faire moins. Un dé combien ? Un dé à 20 fasses. J'ai hâte. Plus trois. Non, non. Non, c'est bon. Non, non. Ça fait dix. C'est bon. Voilà. Non, il a fait sept. Oui, plus trois. Ah, plus cinq. Plus cinq. Bon, bref. En tout cas, c'est réussi. Et il dit, écoutez, l'année décroche, on sort des 30 glorieuses. L'emploi français, il n'y a rien de plus important que ça. Vous avez mon total soutien. Offrez-lui ce que vous voulez. Ah, alors, Monsieur le Président ? Oui. Nous, éventuellement, vous savez que les entreprises ne rechignent jamais à quelques réductions d'impôts au moins la première année. Je pense que pour redynamiser le secteur Nord-Pas-de-Calais, il faudrait faire quelques efforts. C'est important. L'avenir nous récompensera. Alors, exonération fiscale plus logement. Par contre, je veux que vous signiez ce soir et je veux aussi que l'usine, elle dure 10 ans. Sinon, elle y croche, j'aurai votre peau. OK ? Très bien, Monsieur le Président. Je vous remets même une petite part de tir à mi-soir en entrant. Mais c'est très bien. Je vous jure un peu d'accordéon. Il raccroche et tu retournes dans la salle un peu comme s'il y a eu une explosion derrière toi. Mais je reviens justement en parlant d'explosion sur deux personnes qui sont en train de se faire courser dans le musée du Vatican. Et donc, lance les dés et essaye de faire plus de 8. Ah, je lance les dés. Je ne donne même pas ma stratégie d'échapping. Pour l'instant, tu es en train de courir. OK, attends, je repasse en mode infrarouge. Je lance les dés. Je vais aussi lancer les dés pour moi parce que peut-être que c'est... J'ai évidemment un bonus là, on est d'accord. Non, lance les dés. C'est de la fuite. Alors, à moins que tu as une fuite tactique à me dire particulière. Alors oui, moi j'ai une fuite en fait, dans le musée du Vatican, j'ai repéré en fait, donc évidemment, il y a plein de statues, notamment dans la galerie à l'extérieur en fait. Et il y a une de ces statues qui est dans une alcove. Et donc, tu veux te cacher, c'est ça ? Donc en fait, tactiquement, moi je me mettrais bien, je monterais sur le piédestal de la statue et je me cacherais derrière, de manière tactique, bien entendu, de façon à ce que les gens qui passent en fait, ne puissent même pas me voir. Alors, lance les dés, rajoute 5 et essaye de faire plus de 8. Ça va être trop dur quand même. Ah, et voilà, ça c'est 12. Et je lance les dés pour ton ami qui fait 12. Oui, j'avoue. toi tu te caches derrière un statue et lui, il s'enfuit dans la nuit. Voilà. Ok. Pour l'instant, je te laisse derrière ta statue et je reviens à l'ambassade où Lannick Roche revient de son coup de fil avec le président. Je t'écoute Lannick Roche. Ah bah écoutez, c'est bon, champagne, que dis-je. Là, je regarde en direction de Kia et je lui fais tchin. Mais dites-moi en plus, est-ce que vous avez obtenu des logements pour les ouvriers ? Logements pour les ouvriers, exonération d'impôts pendant un an, implantation dans un secteur hautement dynamique de notre cher Hexagone. Une situation rêvée pour vous. Alors, il dit que c'est presque parfait. Mademoiselle Kia m'avait promis son accompagnement personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Elle serait là en permanence avec moi. Est-ce que je peux avoir la même chose de vous, de votre nièce ? Qui est charmante. Ça la concerne. Si elle est d'accord, moi je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. L'épanouissement de la jeunesse est... Ma chère ? Alors, comme il vous a expliqué tout à l'heure, en fait, je suis étudiante en archéologie. Donc, j'ai bien d'autres expectatives de professionnels. Malheureusement. Je suis désolée. Après, je vais vous proposer éventuellement, vous savez, lorsque vous arriverez en France pour nous arranger. Alors, François Piaudy, je m'en occuperai personnellement. Alors, en tout cas, bravo, félicitations, grâce à toi. Alors, les gens qui s'intéressaient par l'histoire des usines Fiat, je vous informe qu'effectivement, il y a bien une usine Fiat qui s'est implantée en 1978 à Valenciennes. Et maintenant, vous savez les coulisses de cette négociation incroyable. Ça s'est fait par Philippe Lannicroche. Là, je regarde Paco et je lui fais, écoutez, un petit conseil avant de venir en France. Je ne sais pas quel type de voiture vous souhaitez produire dans votre beau pays, mais j'ai remarqué que le français et l'italien de classe populaire aiment beaucoup les voitures très compactes. Il pourrait être intéressant d'investir dans un petit modèle très mignon, très peu cher de manière à le vendre en masse. Appeler du nom d'un animal petit mignon ou quelque chose un loire peut-être ? Un koala ? La Fiat koala. Tu me dis quelque chose. Écoutez-y. Je note, Fiat koala. Moi, j'ai aussi une suggestion. Chez nous, les militaires, on a des véhicules où il y a trois places à l'avant. Si un jour, vous imaginez une Fiat avec trois places à l'avant, je pense qu'elle fera un carton. Pensez-y. Avec des grandes vitres, des très très grandes vitres. Et un petit bourrelet sur le devant, c'est ça ? Voilà. Pensez-y. En tout cas, vous m'avez l'air au taquet sur la question de l'automobile. En tout cas, ça clôt cette réunion à l'ambassade, sauf si vous voulez faire autre chose. Est-ce que je peux me soigner ? Je ne peux pas me soigner. On est d'accord. Ton point de vie, il va falloir attendre longtemps avant de le reprendre. C'est une règle particulière. On perd difficilement des points de vie, mais on en gagne très difficilement. Alors, pour l'instant, Patrick Pintard sort de sa statue. Il n'y a plus de garde suisse, mais tu vois deux personnes qui approchent, qui t'ont vu. Et ce n'est nul autre que le pape Jean-Paul II. Parce qu'on est au Vatican qui fait une petite visite de nuit. Ah oui ? Et le cardinal Sleep Shady. Attention. Ils sont là et qui te voient et qui disent mais que faites-vous ? Je me recueillais au pied de cette statue. Alors, la statue représente un lutteur romain qui a une lance et qui est sur le point de la lancer. Non, alors absolument pas. La statue, je vais te dire ce qu'elle représente puisque je l'ai sous les yeux. tu n'invente pas. C'est moi qui te le dis. Alors, vas-y. Ah d'accord. Donc, tu inventes les statues en plus. Très bien. Moi, elle était vraie. Mais OK. Donc, c'est une statue d'un lutteur romain mais qui a été sculptée par Michel-Ange, un grand sculpteur comme chacun sait. Donc, il y a un petit côté divin un peu dans cette statue. Divin tactique. Voilà. Mais je trouve qu'elle me rappelle un petit peu une version alternative de la scène avec Jésus. Alors, le cardinal Sleepshady t'interrompt et dit mais excusez-moi, le Vatican est fermé. Vous avez été invité ? Vous êtes un prêtre ? Oui. Ah, vous êtes prêtre ? Non, je ne suis pas prêtre. Vous êtes prêtre quoi ? Je suis assistant prêtre. Vous êtes assistant prêtre. Vous m'en direz tant. Je ne comprends pas trop le français mais dites-moi alors. Vous êtes le père ? Alors, je ne suis pas exactement le père. Du coup, je suis le frère. Le frère ? Je suis le frère Patrico. Donc, je travaille avec avec un prêtre sud-américain qui s'appelle Francesco de Buenos Aires. Quelle paroisse ? Est-ce que vous voulez recevoir la bénédiction du pape ? Ah, volontiers. Alors, le pape, est-ce que tu acceptes de te mettre à genoux ? Évidemment. Alors, tu te mets à genoux et le pape pose sa main sur ta tête et il murmure quelques paroles en latin. Et vous pouvez partir. Voilà. Très bien. Et alors, du coup, je fais mine de m'éloigner. Oui. OK. Eux, ils tracent leur route, on est d'accord ? Oui, ils continuent sur leur route, tout à fait. Est-ce que du côté de là où j'ai essayé de rentrer tout à l'heure, là où on a sommé le garde, ils ont remonté le dispositif ou il n'y a personne ? Il y a trois gardes suisses devant. Il y en a trois quand même. Oui, non, je vais plutôt m'éclipser. Est-ce que tu t'éclipses ? Est-ce que tu revêt ton merveilleux costume sombre rose et tu vas à l'ambassade ? Ou est-ce que tu rentres à l'hôtel ? Non, je rejoins mes camarades à l'ambassade. Alors, tu rejoins, tu rentres à l'ambassade française où tu as tes entrées parce que tu connais Lannick Roche qui est un peu le roi de la soirée. Et vous avez le droit à un somptueux banquet avec la présence de Kia Santanangelo mais également de Paco de la Roca et d'autres personnes. Et vous mangez très bien. Vous passez une nuit merveilleuse. Est-ce que j'imagine que vous ne passez pas toute la nuit à manger et à boire ? Non, on rentre à l'hôtel. Ah oui, on rentre à l'hôtel. On fait un rapport. On se couche tout parce qu'on se lève à 5h normalement. En tout cas, vous ne vous couchez pas avant minuit mais effectivement, la Maserati magnifique hôtel. Vous rentrez. Le concierge vous dit vous avez passé une bonne monsieur très poliment. Vous rentrez dans votre hôtel et effectivement, c'est une suite. Vous avez un étage entier. Donc chacun a son lit sauf un qui dort sur le canapé. Je mène que c'est le colonel. Je dors sous les lits. D'accord, sous les lits. Je ne sais pas comment on va vous le dire. D'accord, excusez-moi. Tu dors sous le lit et vous vous réveillez le matin frais et dispo. Que faites-vous ? Là, il faudrait... L'aventure d'encher, c'est demain. Le panier garni, non ? Il faut envoyer le panier garni. Il faut faire parvenir plutôt en fin d'après-midi parce que du coup, la journée, ils auront peut-être le temps de se remettre. Une gastro, tu en as pour 24 heures minimum. Après, on charge bien le vin en laxatif. Oui, comme vous voulez. Après, on peut leur donner le vin ce soir. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir le temps de le manger si on l'envoie ce soir ? Peut-être qu'ils vont le mettre de côté s'ils ont un dîner. Non, il vaut mieux le ramener pendant qu'ils sont encore dans leur hôtel. Il faut le faire mettre en fait. On va leur ramener. Attendez, on met du laxatif que dans le vin ou dans tout ? Non, on ne met pas tout. En fait, on te trouve à l'hôtel, on écrase tout. Je ne sais pas, c'est liquide peut-être, on en met dans tout. On en met dans le tiramisu. Les glaces sont mortes et le tiramisu est un petit peu affaibli. On les recongèle et on les... Comme ça, il n'y a pas besoin de laxatif. Ils y rechètent. Sachez que c'est quand même suspect de recevoir... Imaginez, vous recevez un panier garni et faire par... Je ne sais pas qui. Nous, on fait ça toute la journée au boulot avec Trunks et je peux dire qu'on mange direct. En tout cas, quand on est des Chinois arrivés hyper discrètement pour l'opération secrète, c'est quand même discret. Donc, ce plan n'a que deux chances sur trois de réussir. D'accord ? Non, mais attends, dans le panier garni, on met quand même une petite carte au nom de la galerie Brita. D'accord, au nom de la galerie Brita. Donc, ce plan, disons, a trois chances sur quatre de réussir. D'accord ? C'est mieux. On lancera les dés à un moment. Est-ce que vous faites autre chose pendant cette deuxième belle journée ? Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Parce que moi, je me mets un peu au courant de tout ce que vous devez faire. Il faut qu'on remonte un peu la piste de Giovanni Teckmar. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert sur Giovanni Teckmar pendant que je n'étais pas là, du coup ? Qu'il devait aller en Chine. Ok. On a trouvé un billet d'avion chez lui. Et un billet de train, également. Et un billet de train. Et son carnet de santé. Il était à jour dans ses vaccins. Pour la Chine. Ah, tout nous conduit là-bas, donc. Il n'est pas encore parti parce qu'il a encore son billet qui est posé, c'est ça ? Là, il est mort. Il est mort. Ah oui, t'es peut-être pas au courant, Hubert. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au rapport, s'il vous plaît. Non, il est mort, c'était dans le briefing. Ah, d'accord, ok. Ah oui, il est déjà mort quand on est arrivé en Italie. Oui. Alors, je vous... En fait, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui sauf si vous voulez travailler vos amis les chinois. Il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui ou alors, on va dire, faire quelque chose d'amusant à Rome, si ça vous intéresse. Moi, je voudrais juste qu'on prépare un peu les plans, les fuites, comment on circule dans Rome, si ça se barre en vrille pendant l'opération. Donc, tu prépares, tu étudies les plans autour de la vente aux enchères. On va dire, le quartier de la vente aux enchères, je vais étudier pour... C'est Sibyl qui conduit, donc je vais étudier le quartier pour voir les meilleurs plans de fuite, du coup, au cas où. D'accord, mais la vente aux enchères, on n'est pas supposé s'enfuir. Si, ça tourne mal. Je ne suis là que pour les plans de crise, monsieur. C'est vrai. Et tactique. Déposez-moi, moi, je vais aller visiter le Colisée aujourd'hui. Ah oui, j'aimerais bien faire l'exique culturel aussi. Le Colisée, j'aimerais bien le voir aussi parce qu'il y a une scène dans un film de Bruce Lee avec Chuck Norris que je trouve incroyable. Tout à fait. Alors, juste un petit en-off, vous avez déjà vu le Colisée IRL ou pas ? Les joueurs. Ah, d'accord. Ah, il y a longtemps. IRL, non. Ah, d'accord. Mais du coup, moi, j'aimerais bien en profiter pour visiter un peu. Effectivement, il y a des œuvres d'art qui m'intéressent beaucoup ici. Alors, notamment, tu peux aller au Musée du Vatican, il n'est pas ouvert en entier parce qu'il y a eu une infraction hier soir. Mais l'entrée du Musée du Vatican qui est assez chère, qui coûte 120 francs. Elle est... C'est un des plus beaux musées qui existe et notamment, il y a la chapelle Sixtine. Voilà. D'ailleurs, je le glisse rapidement à mes compagnons. J'ai rencontré le pape hier soir. Voilà. Écoutez, arrêtez de nous mitonner. Arrêtez. Ça suffit. On travaille ensemble, on n'a pas besoin de s'impressionner les uns les autres. On est une équipe, on est une unité. Non, non, mais c'est pour vous dire que voilà, j'ai été béni donc ça doit certainement porter chance. Vous avez été béni, bien sûr. Alors, vous visitez le Colisée, vous mangez de délicieuses glaces, il y a même des gens déguisés en centurion romain, vous pouvez prendre des photos avec eux. Vous achetez un petit Polaroid, j'imagine ? Oui, oui. Alors, sachant que même si on t'a un peu gourmandé, Lanny Croche, sur tes extravagantes dépenses en notes de frais, sache que l'ambassadeur est aux anges, il sait que tu as le soutien total de Valéry Giscard d'Estaing, donc il t'adore, tu vois. Et la conclusion du contrat, alors là, tu peux tout payer, tu vois. Donc, vous vous mettez bien. Nous, restaurant raisonnable. Vous mangez quand même dans des bons restaurants, vous visitez les musées, le Colisée, également, il y a la Borghese, qui est très jolie, il y a la Piazza Navona, je vous laisse, la place d'Espagne aussi, qui est très très belle, et vous passez une excellente journée, et vous n'oubliez pas d'envoyer votre petit paquet. Le lendemain, le soleil se lève, c'est le grand jour de la vente aux enchères. Est-ce que vous faites des préparations spéciales pour aller à la vente aux enchères ? J'ai juste une question. Est-ce qu'on peut éventuellement utiliser les talents de Uber pour faire une embuscade aux Chinois ? Dans l'optique où, malgré le fait qu'ils ont dû passer toute la nuit sur le trône, au cas où ils souhaiteraient quand même se rendre dans un sursaut de professionnalisme à cette vente aux enchères. C'est possible. Quel est le but de l'opération ? Y aura-t-il mort d'homme ? Est-ce nécessaire ? Est-ce que les gens sont en forme de l'épée ? Non, non, non. Juste, il faut qu'ils loupent la vente. Je peux faire loupé la vente à des gens. Je peux faire loupé la vie à des gens. Non, juste la vente. La vie, on leur laisse. Tu ne peux pas éventuellement aller saboter leur voiture. Je peux saboter la voiture des gens. Je peux saboter la vie des gens. Tout est possible. Je ne peux pas saboter leurs freins éventuellement. Ça, c'est-à-dire saboter la vie des gens, ça. Pour l'instant, ils n'ont pas de voiture. Ils utilisent des taxis. Ah oui, c'est vrai. Attends, on peut se faire passer pour un taxi ? Je peux me faire passer pour un taxi. Qui n'arrivera jamais. Du coup, tourner dans Rome et tourner les biens. Et les perdre, très bien. C'est impeccable. Au cas où l'exactif n'ait pas fait effet et qu'ils n'aient pas mangé. Alors, votre plan, il aurait fallu le faire ça ailleurs parce qu'il faut que vous trouviez un taxi. Je peux m'emparer d'un taxi, ça va vite. Il suffit de tirer un bras. Donc, tu fais quoi ? Ton plan, c'était quoi exactement ? Tu prends un taxi ? Tu voles un taxi immédiatement ? En fait, plus simplement, je pense que ce groupe de personnes aura plus les moyens d'avoir un chauffeur qu'un taxi, mais il serait évidemment, ça pourrait être effectivement très, très pratique de s'emparer d'eux pendant qu'ils se déplacent vers la vente et de les faire tourner dans la ville. Donc, tu te mets en planque devant l'hôtel ? Je me mets en planque devant l'hôtel avec deux tenues différentes, une tenue de chauffeur et une tenue d'ambulancière parce qu'ils vont peut-être appeler SOS Mélécé en italien, je ne sais pas comment on dit. D'accord. Et j'ai une question, tu te planques devant l'hôtel et tu attends quoi ? Tu attends que des Chinois vont et viennent ou tu regardes d'autres personnes éventuellement ? Je vais dans le hall de l'hôtel déjà pour essayer de prendre un tour. Avec tes deux tenues, mais bon, d'accord, ok. Bien sûr, les deux tenues sont cachées sous ma tenue civile et est-ce qu'on a un numéro de téléphone ? On a moyen de se joindre ou pas entre nous ? Parce qu'il n'y a plus de téléphone. On n'a pas des talkies ? Les talkies à grande distance alors. On n'a pas des beepers ? Non, c'est trop tôt encore, c'est de la technologie moderne. Non, mais des talkies, des talkies walkies, ça existe ? Non, non, écoutez, on a un numéro de téléphone de hall d'hôtel et... Voilà, écoutez, je suis à l'hôtel du groupe de Chinois. Si vous me demandez sous le nom de Roseline, nom de code Roseline, si je vous réponds, c'est que je suis là. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis en route vers vous ou en tout cas en route pour les semer. Donc, l'opération avance quoi qu'il arrive. Très bien. La vente aux enchères commence. La vente aux enchères commence et vous vous êtes inscrit sous le nom de l'Annie Croche qui est un peu votre responsable. Il y a d'autres enchérisseurs qui se sont inscrits. Je vous cite quelques-uns. Il y a... Excusez-moi, je vais utiliser nos amis les subs. Il y a Bakota Petersen qui est un Islandais, mais amateurs de... Très Islandais. Il y a un... Comment ça s'appelle ? Un Norvégien qui s'appelle Noxlo Peterson. Non, excusez-moi. Noxlo Nilsson. C'est un Norvégien aussi, ça ? Ensuite... Oui, c'est un Norvégien. L'autre, c'était un Islandais. Ensuite, il y a Ace Aoui Hamad qui est un Émir. Et il y a Moitié Plus Guevara. Il y a Silva Naots Cervantes. Il y a... Non, celui-là, il existe déjà. Il y a Daisuko Zuniga. Et il y a Tolmire Brandt. Je vais les appeler par leur nom de famille. Ce sera plus simple pour moi. En tout cas, ces gens-là se sont inscrits. Ça veut dire qu'il n'y a pas Cohen. Ah, excusez-moi. Il y a aussi Ethan Cohen, bien entendu. Il y a aussi Lannik Roche. Oui, oui. Est-ce qu'on repère des Chinois dans la salle ? Il n'y a aucun Chinois dans la salle. Ah non, excusez-moi. Autant pour moi. Il faut lancer les dés. Est-ce qu'une main innocente, l'un de vous quatre, va lancer les dés ? Et comme j'ai dit, une chance sur quatre, il faut qu'il lance les dés et qu'il fasse plus que cinq, strictement. Est-ce que quand on est béni par le pape, on a un bonus ? Ah, c'est vrai ? Il a été béni par le pape, non ? Allez, lancez-moi les dés. Qui lance les dés ? Qui lance les dés, du coup ? Moi, j'ai lancé pas mal de dés aujourd'hui. Qui n'a pas lancé les dés ? Je peux les lancer ? Je n'ai pas lancé encore. J'ai peur. Il faut que tu fasses combien ? Au moins cinq. Au moins six. J'ai pas de bonus ? Non, c'est le trois chances sur quatre de réussir. Ah, parfait. Effectivement, les Chinois sont probablement en train de se vider sur les toilettes de leur chambre d'hôtel. Et le commissaire-priseur qui s'appelle Wowoto, donc Wowoto, c'est un Italien, il dit est-ce que tout le monde est inscrit ? Tout le monde est prêt pour la vente aux enchères ? Je suis très content d'être votre commissaire-priseur pour cette vente aux enchères. J'espère que toutes ces pièces vont vous ravir. Pas de réaction ? Je prends juste la voiture pour les rejoindre parce que j'ai eu confirmation que les Chinois étaient en train de se vider. T'as pas eu de confirmation mais tu veux, tu peux les... En tout cas, tu reviens. Je suis dans le hall d'hôtel et j'ai vu qu'ils avaient appelé des médecins et tout dans le hall d'hôtel. C'est un groupe entier de personnes qui est en train de se faire dessus quand même dans un hôtel de luxe. Ça se voit. Un Italien... Practiquement, ça sent. Un Italien ouvre la porte et dit arrêtez cette vente aux enchères tout de suite. Je suis maître Sorapica et je viens représenter des clients qui n'ont pas pu se présenter aujourd'hui C'est une honte ! C'est honteux, on ne représente pas, on vient, on se déplace soi-même. Alors, il y a Woboto qui dit je suis désolé mais monsieur Lannis on peut se faire représenter tout à fait. Très bien. Très bien. Je me rassure. Ça, on n'a pas pensé ça. Alors, on va mettre, on va commencer la vente aux enchères si personne n'a d'objection. Personne n'a d'objection ? Bah, si, un peu mais bon, apparemment, ça ne sert à rien. Il est tout seul ? Ah, il est tout seul, il vient d'arriver, il est en stress, il a une valise sous la main, il est en train de signer les papiers, là, tu vois ? Il est passé sous ma surveillance et ma vigilance dans le hall d'hôtel. Il y a beaucoup de gens qui vont et qui viennent dans l'hôtel. Très bien. Je vais attendre le retour de Uber. Pour une fois qu'on avait fait des trucs... Mais Uber arrive, arrive dans la foulée parce que l'hôtel n'est pas loin. Mission accomplie, les Chinois sont vidés. Oui, mais les Chinois sont là. Les Chinois sont représentés, du coup. Vous voyez ce petit grand galet là-bas ? Est-ce qu'on ne peut pas parler avec lui pour savoir par quoi il est intéressé ? Vous pouvez murmurer un petit peu, d'ailleurs. Mais non, mais justement, on va éveiller les soupçons si... Il ne faut pas lui parler, en fait. Oui, mais est-ce qu'éventuellement on ne pourrait pas... Uber, vous ne connaissez pas des techniques... D'assassinat. Non, pas d'assassinat, mais de mise hors service pendant quelques minutes. Des prises. Je peux les saboter la conscience, effectivement. Certains arts martiaux... Alors, pas de... Vous pouvez avoir une tactique si vous voulez ou pas. Il n'y a pas de problème. Alors, là, tactiquement, il vient d'arriver, il a fait un coup d'éclat, il ne peut pas disparaître maintenant. Donc, je vais le laisser y aller un petit peu et je vais me placer derrière ce Rapika parce qu'il ne m'a pas vu dans la salle avant de rentrer. Alors, il y a un problème, c'est qu'il s'est mis justement tout au fond parce qu'il n'y a plus de salle libre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et des... Alors, l'avantage, c'est tout au fond, tu vois. Tout au fond. Il est debout contre le mur ou il est derrière le... Non, non, il est sur une petite chaise. C'est des belles chaises du velours rouge. Il tient sa valise près de son corps et il transpire beaucoup. Très bien. Comme d'habitude, avec ma technique préférée, je m'allonge sous les chaises. J'attends. On va te dire que pour l'instant, personne ne t'a remarqué. Non. Alors, Wouto propose ce cheval en jade de la Disney Channel qui est mis à prix à... Alors, on va faire les prix en francs à 150 000 francs. Est-ce que vous, vous allez renchérir ou pas ? Alors, déjà, juste une question. On est à quoi comme enveloppe ? Vous avez 1 million de francs. Ah, OK. Pourquoi ? C'est pour le cheval, c'est ça ? Écoutez, là, c'est 150 000 francs pour le cheval. Est-ce que vous avez... La biole en émeraude. En jade. Oui, mais attends, il faut parler. Il faut peut-être minder un peu les autres acheteurs parce que s'ils voient qu'on ne dit rien jusqu'au truc qui nous intéresse, ça va être un peu... Alors, Ethan propose 200 000. Alors, est-ce que je peux... Je ne sais pas si c'est bien regarder le cheval, mais c'est pas possible que ce soit 100 000. Bacota monte à 250 000. On est d'accord qu'aussi, notre but, c'est de remplir un musée à terme. Ce rapica propose 300 000. Non, on est... Mais il ne nous répond plus. On est d'accord que le cheval, ce n'était pas un seau ? Ce n'était pas un seau, c'était un cheval d'enjade. Voilà, ok. Parce que c'est sûr, c'est 250 000 une fois. Ce qui peut être intéressant, tactiquement, c'est de faire monter un peu les prix pour user les acheteurs en leur faisant sortir un max de sous. Ah oui, ben... On est à combien, là, pardon ? 250 000. 300. Propose 300, ouais. 300 000. 300 000 une fois. Ah, merde. Ce rapica dit 350 000. Ok, je me couche. Ok, donc, ce rapica, pour ses représentants fans chou, prend le cheval de jade à 350 000. Ensuite, la deuxième pièce, ce sont des miniatures en bronze de la dynastie Han. Mise à prix, 90 000 francs. Propose 100 000. 150. 150 d'un coup ? Alors, Ethan Cohen, il dit, ben dis donc, vous... Ça a coupé le son, aussi, moi. Ça a coupé, oui. Ethan Cohen, il dit, ben, vous les voulez, ces miniatures ? Nous les voulons, ces miniatures. Alors, ce rapica dit... Donc, tu as dit 150 000, ce rapica dit 175 000. Ah, il va toi, tu t'es quoi ? Il n'a aucun intérêt. 150 000. 175 000 une fois ? Ethan Cohen, il ne suit pas ça. D'accord. Moi, je suis là pour le chan-sui et le livre. Ah ! Donc, une fois, deux fois, trois fois, c'est parti. Ce rapica, les miniatures en bronze, 175 000. Alors, il ouvre sa valise et il commence à compter un peu l'argent qu'il a. Ah, parce qu'il est venu avec du cash, en plus. Carrément, ouais. Un Bouddha, un Bouddha, soi-disant, arraché d'un mur de la grotte de Mogao qui t'avait fortement impressionné. C'est une pièce exceptionnelle, malheureusement acquise pas forcément par des moyens les plus légaux. Néanmoins, étant donné la rareté de la pièce, on la met en vente à 250 000. On propose à 250 000. 250, on est là. C'est prudent. 260, 260. 260, 260 une fois. Ah putain. Alors, il y a Antoine Cohen qui monte à 300 et il dit j'irai pas plus loin. Laissez-moi quelque chose quand même, Monsieur Alenicron. Le problème, c'est que si on perd 300 000 là, après, on aura moins de pouvoir contre M. Cohen. j'ai une technique pour nous sauver au cas où. Je viens d'y penser. C'est vrai ? Tu veux qu'on laisse ? Après, il est immensément riche, donc 300 000 pour lui, c'est que dalle. Etan Cohen et Sorapika. Moi, j'ai une technique pour Sorapika. Sorapika, il s'est ruiné déjà. Sorapika, il va continuer à être dépensé pour la pièce qu'on veut. Je le sens gros comme une maison. Après, c'est quand même des Chinois qui récupèrent leur patrimoine. 300 000 une fois pour Etan Cohen, 300 000 deux fois, 300 000 trois fois, le Bouddha part pour Etan Cohen. OK. Maintenant, alors là, Cohen, il trépigne un peu une peinture de Shan Shui. Donc, c'est sa fameuse montagne avec une eau de montagne comme ça. C'est une peinture qui est dessinée sur une plaque de bois laquée. Peinture de Shan Shui de la dynastie Tang qui est exceptionnelle. C'est une pièce qu'on n'a jamais eue en termes d'art oriental chez nous. Et la mise à prix est à 380 000 euros. Et tout de suite, Etan Cohen dit 380 000. Sur Apica monte à 400 000. Etan Cohen monte à 450 000. Et à vous, est-ce que vous dites quelque chose ? Le problème, c'est qu'on n'a qu'un million. Donc, on veut le journal, idéalement. Oui, mais après, imagine si on récupère ce truc-là, on peut peut-être le trade puisqu'il a l'air vachement intéressé Etan Cohen. Tentez, tentez. Là, il y a au moins encore 2-3 tours de surenchère. On est à combien là ? C'est ? 450 000. 500 000. Alors, Etan Cohen, il dit, écoutez, Lannick Croche, moi, j'ai fait le voyage pour ce truc. Je le veux. Vous n'allez pas arrangir sur ce je ne suis. Je sais que vous êtes là, vous le voulez pour votre bureau, mais je suis venu pour lui. Laissez-le-moi, s'il vous plaît. Il lève, il dit 550 000. Il dit OK, mais on regarde le journal. Exactement. Je vous le laisse. Je pourrais faire une offre. Sachez-le, je dispose de moyens limités. La France est derrière moi. Vous ne pourrez pas lutter. Vous êtes un particulier. D'autant plus qui plus est américain. Laissez-moi vous dire que vous n'irez pas bien loin. Alors, le pauvre Cohen n'en est pas assez à ces derniers trucs. Ce rapide, le cas, propose 600 000 et il est obligé de monter à 650 000 pour avoir le Shanshu. Il est dit, c'est cher, mais aucun regret. Ça t'y semble de faire une fleur à Etan Cohen pour qu'il fasse une fleur. Je pourrais proposer 750 000, monsieur Cohen. Je pourrais, mais j'ai du respect pour vous. Vous êtes un amateur d'art. Ce que je vous propose, c'est que vous nous laisserez une prochaine pièce et je n'en chéris pas. D'accord. On verra. On verra. Moi, en tout cas, j'ai ce que je voulais. Il tremble un peu, tu vois. Il y a un d'accord qui fait peur, ça. une partition de musique datant de la dynastie Kinn. Oh, j'adore. Le groupe ? Non. Kinn, The show must go on. C'est une pièce assez rare qui est mise à 100 000 francs. 100 000 francs pour qui 100 000 francs ? tu te sauras piquer à 150 000 et une bagarre s'engage entre Hamad et Sora Pika. Est-ce que vous voulez vous intervenir là-dedans ? Sora Pika, il a des fonds dans sa mallette ? Oui. Il a des fonds limités. Ok, laissez-les grimper, laissez-les grimper. Donc, finalement, c'est Hamad qui va l'emporter à 300 000, largement surestimé selon Sibyl Kancel. Ensuite, alors, on a une petite pièce qui n'est pas extraordinaire, effectivement, et même toi Sibyl, pour toi ça ne vaut rien. C'est une cloison de portes chinoises qui auraient été volées dans un temple qui est mise à prix à 10 000 francs. 10 000 francs, combien ? Pour l'histoire, Otenkohen monte à 15 000. 15 000, qui dit mieux ? Est-ce qu'on se ruine pour un duplaco ? Non. Non. 15 000, ça part à 15 000 chez M. Cohen. Ensuite, une des plus belles pièces, sachez que beaucoup de journaux nous l'ont demandé parce que c'est un journal, le journal de Giovanni, une vie d'aventure et surtout de secrets. Et des éditeurs nous ont fait des propositions. Donc déjà, sachez que nous avons une proposition d'éditeur pour 120 000 francs, donc on ne peut pas descendre en dessous. Est-ce que quelqu'un propose plus que 120 000 francs ? 130 ? Alors, il est sage. Saurapika dit 150. Il ne faut pas jouer au pot qui arrive. Saurapika dit 150. 250. 250 ? Alors, il dit c'est extraordinaire. 250, personne, finalement, personne, aucun autre. Saurapika compte un peu son argent. Ça a coupé, ton micro-pibre. Excusez-moi. On ne t'a pas entendu. 250. Voilà. Saurapika compte un peu son argent. Est-ce que je me rends compte que Saurapika commence à compter son argent, c'est-à-dire qu'il est en train d'arriver au bout de ses fonds ? Alors, effectivement, il est en dessous de lui. il n'a pas des fonds illimités puisque sa mallette, c'est un peu... Ça coupe, ça coupe. Ça coupe, ça coupe. Excusez-moi, attendez, je m'arrange, je fais un truc. Je disais qu'il a des fonds... Comment ça s'appelle ? Excusez-moi. Vous m'entendez là ? Oui, c'est très bien. il compte fébrilement ses sous et effectivement, il n'a pas des fonds illimités puisque tout est dans sa mallette. Ok, je suis bien à 250. Là, je dis à l'Annie Croche, faites monter Sorapika. Mettez un prix complètement débile. Allez-y. Il apparaît en chéri pour l'instant. Oui, allez-y. Allez-y, mettez un prix complètement débile. pour l'Annie Croche. Deux fois pour l'Annie Croche. Et là, sous Sorapika, je mets un gros coup de pied sous sa chaise pour le faire sursauter. Alors, il sursauter. Ah, 300 000 pour Sorapika, monsieur l'Annie Croche. Vous voulez remonter ? 300 000 va partir pour Sorapika ? 350. Ah mais putain, je remets un coup sous la chaise de Sorapika. Alors, Sorapika, il dit non, je ne voulais pas en chéri. Monsieur Sorapika, sérieux, vous voulez en chérir ou pas ? Il dit non, je ne veux pas en chérir. Bon, une fois, deux fois, trois fois, 350, nous ne pensons pas que le journal allait partir. Il est à vous, monsieur l'Annie Croche. Non, c'est Sorapika qui avait... Mais non, c'est de bon. Non, c'est de bon. C'est nous ? En fait, c'était en inverse, tu le faisais monter alors que tu aurais pu arrêter. Ah mais non, je ne sais pas compris, je croyais qu'il ne fallait pas le faire monter à ce moment-là. Moi, je voulais ruiner Sorapika et le faire faire acheter. Mais tu sais, l'âme l'étapeur, c'est pas grave, 100 000 balles. Alors, Sorapika, quand même, regarde sous la chaise, il dit, mais qui êtes-vous ? Et il lève la main, il dit, excusez-moi, il y a quelqu'un sous ma chaise. Et en fait, moi, j'ai déjà disparu. J'ai ma technique d'extraction de sub-lis-sub-chaises. Donc, je me suis déjà glissé à l'autre bout du rang en m'accrochant à toutes les chaises. Tac, 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 hop, j'ai glissé. T'as disparu. Alors, enfin, la dernière pièce, il s'agit, toute la vie de Giovanni Telkmar a été dédiée à la recherche du fameux sceau de Jade, héritier de l'héritage du royaume. Est-ce qu'il s'agit de ces deux petits sceaux ? En tout cas, on a trouvé deux petits sceaux dans sa collection, deux petits sceaux de bronze. Nous savons, alors, l'État chinois nous a déjà fait une offre à 180 000 francs, mais peut-être, vous avez des meilleures propositions. Mise à prise, 180 000 francs. tout de suite, Sorapika dit 180 000. Est-ce que vous voulez en chérir ? 220 000. Non, mais attends, mais Sybille, elle avait dit que ce n'était pas les sceaux qu'on cherchait de toute façon. Non, ce n'est pas ceux-là, mais j'aurais dû un peu mieux regarder les objets quand même. Parce que là, ça m'intrigue. Sorapika à Mante à 250 000. C'est sûr que ce n'est pas ceux-là, mais est-ce que le sceau n'est pas caché dedans ? Parce que le truc, c'est quoi ? Avoir des copies de sceaux, ça pourrait peut-être nous aider par la suite. Je ne sais pas. Je me demande si on ne va pas les prendre. On a une mallette de 1 million. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de... On a déjà claqué 350 000. Ce n'est pas grave. On voulait. D'accord. J'ai fait monter les prix sans vouloir. C'est 300 000, c'est ça ? Non, c'est 250 000 une fois pour M.K. 250 000. 300 000 pour M.Lanny Croche. Je vois que tous les gens qui étaient un peu là pour monter les enchères sont un peu stupéfaits par les montants que vous donnez pour ces pièces. Alors Sorapika, il dit 320 000. 320 000 une fois. L'argent Sorapika. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me retourne vers vous et je me fais on prend ou on ne prend pas. Sibyl. Il nous reste combien de toute façon ? 320 000 deux fois. Il nous reste 650 000. Sibyl. Non, mais ce n'est pas les sceaux qu'on cherche. Je ne sais pas. est-ce que les sceaux qu'on cherche est caché dedans ? Je ne peux pas savoir. 320 000 trois fois. C'est parti pour Sorapika, maître Sorapika pour son client Fanchu. Et c'est la fin de notre vente aux enchères. Je félicite tous les participants. Bravo. Nous allons recevoir les gens qui veulent payer et nous allons vous donner ce dont vous avez besoin. Et donc, Ethan Cohen paye et fait un magnifique chèque. Il récupère son Shanshui et également, je ne sais plus quelle autre pièce il a emporté. Le Bouddha. Le Bouddha, tout à fait. L'émir récupère la partition de musique. La partition. Sorapika récupère tout le reste quasiment. Et vous avez le droit dans une petite valise protégée d'avoir le fameux recueil de Giovanni Telkmar. Et en échange, il faut payer 350 000 francs. Je fais un chèque. Non, non, non. Tu fais un chèque sous quoi ? Sous la nicroche ? Non, je fais un chèque sous le nom de l'État. Sous la France. Ah non, non. On t'a donné du cash. Ah oui. Donc, je m'approche avec la mallette auprès du commissaire priseur, enfin, auprès de la personne en charge de ça et je donne en petite coupure. Les billets sont comptés et il te reste 650 000 francs. Vous pouvez vous féliciter. Je ne sais pas si vous avez réussi quelque chose de bien mais en tout cas, vous avez survécu à cette vente aux enchères. Sur Apika repart avec... Oui, vas-y. Le Cohen, il n'a pas pris sa cloison là. On la récupère ? Non, non. Il l'a pris. On a peut-être dû l'apprendre, là. En tout cas, une fois qu'on a le journal, moi, je l'étudie à fond. Alors, c'est un gros journal. Il va te falloir une journée ou une nuit entière pour l'étudier. Alors, oui. Par contre, le journal, il va falloir le protéger. Je pense que c'est une pièce qui va susciter de la convoitise. Donc, faisons très attention au journal. On se met en protection dans la chambre d'hôtel pendant que Sybille l'étudie. Et voilà. Parce qu'il faut absolument savoir ce qu'il y a dedans. Ça. Alors, vous vous installez tranquillement. Donc, ça s'est passé en première partie. Vous vous installez à l'hôtel, vous vous faites livrer un repas. Oh, oui. Oui. J'ai moyen confiance dans le room service dans ce pays. Je ne vous cache pas. Ah, oui. Ce n'est pas faux. Sybille commence à lire le journal. Et, ça va prendre un peu de temps. Donc, vous, vous tuez le temps. Est-ce que vous avez une façon particulière de tuer le temps à part regarder la télévision ? Moi, je vais à l'opéra. Ah, oui. Donc, tu sors de l'hôtel ? Oui. Deux heures, ça va. Deux, trois heures. Moi, je reste dans l'an... On a une suite, c'est ça ? Avec plusieurs chambres. Oui, tout à fait. Non, en fait, c'est une suite d'un seul tenant. Je reste dans le salon, le petit salon avec Hubert, j'imagine, qui doit être sous le canapé. Je suis sous le canapé, mais je suis en train de récupérer les pieds des chaises pour les découper en faire des armes. Je suis en train de les tailler avec mon couteau papier où j'ai récupéré. D'accord. Et pendant ce temps, donc toi, Philippe, t'as décroche, tu vas avoir Aïda. Cinq heures de pièces. Fais-moi... Lasse-moi un dé à 20 face Uber et... Uber. Uber et... Dis-moi combien tu fais. Vous allez mettre 5 étoiles ou quoi, monsieur ? Dis-moi combien tu fais. Alors... Sans bonus ? Sans bonus ? Sans bonus. Un petit 15. Un petit 15. Un 15 de bonne tenue. Alors, ton sixième sens te dit qu'il y a des pas suspects dans le couloir. Ah. Alors, immédiatement, Sybile Patrick, voici un pied de chaise que j'ai taillé en forme d'épieux. Tu as aussi des armes que tu as amenées avec la valise diplomatique. C'est vrai. En voici un chacun. Je garde le couteau sur moi immédiatement. Glissez-vous sous les canapés et les livres que vous trouvez. Je vais chercher immédiatement ma valise d'armes. Est-ce que... Dans ta valise d'armes, tu as des fusils et des revolvers. Tu n'as pas de fusils d'assaut mais tu as des fusils un peu de chasseurs. Enfin, fusils à prompe, disons. Je préfère un revolver, Hubert, si ça vous dérange pas je suis habitué. Je donne un revolver à Patrick, qui est un revolver à 6 billes. Je prends un fusil et le deuxième fusil je le cache derrière le rideau du salon. D'accord. Ensuite, je pose en... Je cale une chaise dans la poignée de la porte d'entrée. Et sinon, on ne pourrait pas juste prévenir la réception aussi. On va appeler la réception prévenir. On est en liste d'aller. Ensuite, je vous dispose de manière tactique donc chacun à un coin de la pièce. Alors, c'est une bonne intuition que tu as eue notamment de bloquer la porte parce que quelques minutes après, on essaie de défoncer la porte mais tu l'as bien bloqué. Ça fait boum, boum et il n'y arrive pas. C'est le room service le plus énervé que j'ai entendu. Effectivement. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Alors, une bonne technique, Hubert, que je conseille. Un civil qui a conseillé ? Je me place parce que je suis un petit peu habitué à ce genre de fumisterie. Je me place à côté de la porte. Je sais que la personne va essayer une troisième fois de défoncer la porte et là, je l'ouvre. Je l'ouvre d'un coup sec. Du coup, la personne va se projeter dans la chambre vers vous et puis, il n'y a plus d'accompagnement. Vous êtes au troisième étage. Alors ? Il n'y a pas moyen de glisser sur un balcon en dessous ? Ah oui, carrément. Tu as un magnifique balcon et tu peux essayer de descendre si tu veux. Alors, on va continuer à barricader la porte. On va appeler le service, le room service pour dire qu'il y a un problème à notre étage histoire de... Est-ce qu'il dit est-ce que c'est un grave problème ou est-ce que je dois appeler la police ? Oui. Ah bah oui. J'appelle tout de suite la police. Donc ? Alors, il réessaye de défoncer la porte et effectivement, à un moment, il y a des sirènes de police qui arrivent et ils disparaissent. Donc là, quand on n'entend plus, on ouvre la porte et il est dans le couloir pour essayer de repérer la personne qui s'enfuit. Je retire la chaise, j'ouvre la porte. Ok. Lance un dé à 20 faces et essaye de faire plus de 12. C'est combien ? Six. Six. Malheureusement, tu vois un bout de jambe qui tourne au bout du couloir mais ils ont disparu. Jambes masculines, féminines ? Peut-être masculines, certainement. Ils n'ont pas laissé un truc par terre ? Ouais. Ils n'ont rien laissé par terre même s'il y a des petits éclats de bois parce qu'ils ont essayé de danser la porte. En tout cas, l'hôtel arrive, la police aussi, ils prennent votre disposition. L'hôtel est atterré, il dit, écoutez, mes plus plates excuses, est-ce que vous voulez que... Déjà, on va vous offrir la journée. Déjà, peut-être qu'on va changer d'hôtel ou de chambre. Je vous propose de... Je peux vous mettre une chaise ? Oui, ce c'est le cadeau de la maison. Et c'est le seul incident de la soirée puisque comme une fleur, à un moment, il n'y a plus personne donc il monte d'un étage, il vous retrouve. Comment était l'opéra ? On va écouter une soirée épouvantable. J'ai voulu être en balcon, je me suis retrouvé en bas et c'était très déçu. Avec la plebe. Et vous ? Écoute, nous, on a failli se retrouver en bas mais on est resté sur le balcon, c'était pas mal. En tout cas, la soirée se passe où vous mangez des pizzas. Par contre, on peut en discuter quand même entre nous de ce qui s'est passé ? on va le prendre. Ça veut dire que ce journal est convoité ou alors il cherche autre chose. Mais nous, on n'arrive pas. On n'a prévenu personne. C'est quelqu'un qui était à la vente aux enchères et comme Sybille l'a dit, ça va être le comptier. Je pense que c'est le comptier. Qui est-ce qui a enchéri avec nous sur le journal ? C'était pas Cohen. C'était Sorapica. C'était Sorapica. Je pense que Cohen, ne l'oublions pas, c'est étrange d'ailleurs qu'il n'ait pas enchéri sur le journal. Il nous en avait parlé. Il n'a pas fait une seule offre. Je pense qu'il espérait le voler par la suite. Cécile, est-ce que vous avez pu lire le journal depuis ou pas encore tout ? Le soir est tombé. Il est 10h. Et Sybille a fini de lire le journal. Voici ce qu'elle vous raconte au fil de l'eau. Le journal explique les nombreuses, enfin détaille les nombreuses expéditions, malheureusement, souvent illégales de Giovanni en Chine. En tant qu'archéologue, tu es atterré par... Ça coupe, attention. Excusez-moi, je la refais. Le journal détaille les nombreuses expéditions, souvent illégales, de Giovanni en Chine. Et toi, en tant qu'archéologue, tu es atterré d'ailleurs par... Par son comportement. Et notamment le passage sur le Bouddha, le Bouddha que d'ailleurs Ethan Cohen a appris et les conditions de sa profanation sont révoltantes. C'est quelque chose qui ne se fait plus en tout cas en 79. Plus intéressant, Giovanni admet ne jamais avoir trouvé l'objet de toute sa vie, le sceau de l'héritage du royaume. Mais il est sur le point de le découvrir grâce à une ancienne carte secrète qu'il a découverte et qui révèle tout. Il a déjà pris ses billets pour Liu Wang et il a dissimulé la carte au cas où dans le dos d'un superbe tableau à Shang-Chi qu'il a volé en Chine. Attendez, le tableau de Shang-Chi, j'ai déjà entendu ça. Le tableau que Cohen a acheté. C'est Cohen qui l'a récupéré. Alors, également, vous avez lu le journal, c'est le moment, si vous voulez, de faire le point avec Jacques Chirac. Alors, j'appelle Jacques. Ah oui. Monsieur Chirac ? Ah, l'ami croche. Alors, dites-moi que vous avez le sceau. Non, mais on a Fiat. Fiat ? C'est quoi la Fiat ? C'est une très bonne nouvelle, laissez-moi vous le dire. Ce n'est effectivement pas très intéressant pour vous actuellement, mais voilà, c'est une petite fierté pour la France. Écoutez, il y a eu une complication, rien de très grave. Sachez-le, nous avons fait un pas de géant sur la découverte du sceau en découvrant qu'il n'était pas là où on pensait. Vous savez où est le sceau ? Nous savons où est le parchemin qui pourrait hypothétiquement nous mener au sceau, monsieur Chirac. N'en dis pas trop, Philippe. Alors, où est ce parchemin ? Alors, il se trouve au dos d'une peinture. T'as tout dit, Philippe. Je peux tout dire, je peux tout dire, c'est Jacques. Mais oui, mais imagine, il envoie une autre équipe pour nous donner. Où est cette peinture ? Où est cette peinture ? La peinture actuellement est entre les mains d'un riche investisseur américain auquel nous allons probablement rendre une visite sous peu. Il est aux Etats-Unis ? Il est actuellement en Italie, à Rome. D'accord. Écoutez, vous avez de l'argent, vous avez Uber, allez-y, faites votre office. Très bien. Comment on va Uber ? Lorsque vous me dites que vous avez Uber, vous sous-entendez ce à quoi je pense ? Vous savez, là, la France a dépensé un million de francs pour récupérer le seau. S'il s'agit de mettre une petite gifle à un Américain pour le récupérer, faites-le. Très bien, une petite gifle. C'est noté. Merci, monsieur Chirac. Si vous avez d'autres infos, vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-moi. On peut même le dire. si Ethan Cohen, par exemple, a une villa en France et un tableau, je peux envoyer la police tout de suite. Intéressant, nous allons. Donc, monsieur Mead, j'ai le permis de gifler, on est d'accord ? La licence de gifler, bien sûr. Uber, faites tout avec discernement, j'ai confiance en vous. Je discerne toujours. Alors, que faites-vous ? Il est 11h du soir. Il faut savoir où est Ethan. En tant que scout, moi, je sais que Ethan est dans l'hôtel Tokila, qui est descendu là-bas. Ben oui, moi, j'ai pris des notes la semaine dernière. Tout à fait, il est dans l'hôtel Tokila. Est-ce que vous voulez vous y rendre à 11h du soir ? Oui. Mais il faudrait faire un petit repérage. Tu ne veux pas cambrioler l'hôtel ? On ne va pas y aller à l'autre hôtel ? Moi, je suis super chaud pour ça. Vous chargez le matériel de Patrick dans la Maserati ? Il faudra le matériel. Ça se limite à une corde et un bordel pour les serrures. Et aussi un diamant pour les vitres. Évidemment. Et une ventouse. Et une ventouse. De toilette. Bien sûr. D'accord. Et des petits miroirs. Ça y est, vous prenez la Maserati pour aller à l'hôtel ? On va essayer d'aller plus rapidement. On s'arrête avant, non ? On s'arrête dans une rue avant, oui. Vous vous mettez à côté de l'hôtel Tokila, qui est un très bel hôtel non loin de la fameuse galerie Brita. L'hôtel est au bout de la rue. Que faites-vous ? Est-ce que vous savez dans quelle chambre est Tom Cohen ou on sait juste à quel hôtel il est ? Non. Ça, il faudrait justement que le plus hableur d'entre nous se rend garde auprès de la réception. Est-ce qu'on ne peut pas appeler l'hôtel ou y aller pour dire... Et qu'il y a une téléphonique à côté. Voilà. Peut-être pour demander... On dirait qu'il y a le feu, qu'on a posé une bombe. Qu'on pourrait dire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve on est de la galerie Brita et on doit rapporter un objet que Ethan Cohen a oublié ? Ah non, parce qu'on pourrait le poser à la réception. Ah oui, mais c'est important. Sinon, je vous dis, on fait une alerte à la bombe ou un truc comme ça pour forcer les gens à sortir. Ah, mais on ne sait pas dans quelle chambre il est. comme Cohen. Oui, mais ce sera plus facile de... Il faut localiser la cible avant de la faire sortir de son terrier. Est-ce que l'anicroche ne pourrait pas passer un coup de fil à Cohen en tant que partenaire de vente ? Exactement. On va essayer de négocier des trucs. Ah oui. On peut commencer par négocier avant de cambriler. Oui, mais après, il va être sur ses gardes. Il sera suspicieux, ouais. Non, mais déjà, ouais, mais déjà, s'il était si intéressé par le tableau, je pense qu'il sait des choses. Tu ne veux pas essayer de l'appeler et de lui proposer de boire un verre au bar de son hôtel pour discuter de choses et d'autres ? En tant que... Tu vois, toi, tu as gagné un truc à la vente, lui aussi. Et je pourrais regarder le numéro de sa chambre sur sa clé. Exactement. Et tu nous le transmets et on y va pendant que tu te bourres la gueule avec lui. On peut faire ça. Alors, l'Annie Croche rentre dans l'hôtel Tokila et Omnibule, le concierge, dit une chambre, monsieur ? Non, j'aimerais, si possible, parler à un de vos clients. Si vous pouvez le faire descendre, monsieur Cohen. J'aimerais discuter à faire avec lui. Ah, monsieur Cohen, il est parti cet après-midi avec son tableau. Il est parti où ? Ben, à Los Angeles. Ah, à Los Angeles. Je voulais que je vous donne l'adresse de sa galerie à Los Angeles ? Je veux volontiers, oui. Eh bien, c'est la Cohen Galerie sur Santa Monica Boulevard, Los Angeles. Très bien. Ben, voilà. Une vague idée de où on va aller, là. Voilà. Ça fait un petit dans le cas avec Chirac, quand même. Après, c'est plus rapide d'y aller de l'autre côté. Ouais, c'est sur la route, c'est sur la route, quand même. Alors, évidemment, il est parti, quoi. Tu veux faire un point avec Jacques Chirac ? J'appelle monsieur Chirac, oui, directement. Alors, il dit, écoutez, la nicroche, je vous aime bien, mais il est minuit, quand même. Écoutez, monsieur Chirac, la raison d'État ne dort jamais. Monsieur Chirac, Dites-moi que vous avez la carte. Nous l'aurons, monsieur Chirac. Nous l'aurons. C'est bien. Nous ne l'avons pas actuellement, mais il va falloir nous rendre aux États-Unis. Nous devons décoller aussi demain matin pour Los Angeles. Los Angeles ? Los Angeles. Alors, écoutez, j'appelle Jean-Philippa, le fameux ministère de la Culture. On va essayer de vous trouver une mission diplomatique. En attendant, prenez les billets. Très bien. En première. En première, si vous voulez. Maintenant, bonne nuit. Bonne nuit à l'italien. C'est beau. Et c'est la fin de Game of Thrones 1979 pour ce soir, au moment où Philippe Lannicor raccroche Jacques Chirac en se disant c'est parti pour Los Angeles. Mais on vous avait promis du paysage, des vacances. Et je me suis renseigné un peu aussi sur les plats qu'on mange à Los Angeles. Mais je crois que Daz va m'aider pour ce qui est plus que pour l'Italie, les plats qu'on mange à Los Angeles. Ça va aller vite. Parce que la meilleure bouffe américaine, c'est la bouffe étrangère. Le chat dit non, mais il est déjà 22h04. C'est la fin de notre aventure. J'espère que vous savez pourquoi vous allez à Los Angeles. Évidemment. D'accord. Voilà. Et en tout cas, est-ce que ça vous a plu ? C'était intéressant. Vous avez vécu des aventures. Oui, c'était top. Ça fait très cambriolage et espionnage. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. J'espère qu'il vous arrive de nouvelles vacances. On est tous enfermés. Excusez-moi. Ça coupe encore. L'idée, c'était de prendre des vacances alors que nous étions tous enfermés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et merci au chat aussi. Merci à Persimony. Merci à Irina d'avoir fait la réallouge. Et merci aussi, je ne l'ai pas remercié, mais Fabio qui a fait l'overlay. Ah oui, merci. Et merci aussi aux gens qui... Les fiches de perso, je ne sais pas si les gens les ont vues. Oui, c'était super ça. Les fiches de perso étaient faites par RH Graphic qui a fait d'autres fanarts. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des fanarts. C'est top. très, 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 très plaisir. Merci également à Victor et Shingy à la modération. Voilà, Victor et Shingy à la modération. On vous fait de gros bisous. Peut-être que je vous laisse conclure sur des micros qui marchent mieux que le... Ne vous n'hésitez pas à dire au revoir aux spectateurs que vous les avez en face pour une fois. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci tout le monde. C'était cool. Merci à tout ça. Merci. Merci nous avons regardé. Vous êtes nombreux et fidèles. C'est un plaisir de jouer avec vous, messieurs, dames. Merci beaucoup. C'était très, très cool. Ça me fait plaisir de faire cette petite séance bien cool. Et j'espère qu'à Los Angeles, ça va être... Los Angeles, années 80, pour moi, je vois déjà un gros coucher de soleil et des filles avec des jeans bleu-gris déchirés qui tirent les jambes écartées. C'est aussi Hollywood, c'est aussi le disco, c'est plein de choses. Ça va être très choupouette. C'est génial. Moi aussi. Allez, je vous fais des bisous. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Voilà. Salut. Salut.